Bonjour à tous et bienvenue donc à cette cinquième séance du cours de la chaire de géopolitique juriste, intitulée cette année donc technologie et globalisation. C'est donc déjà la cinquième séance et celle-ci va être consacrée à la justice prédictive. Alors initialement nous avions et nous avions communiqué sur le titre de police prédictive. Il en sera question aujourd'hui mais au vu de nos discussions avec les intervenants d'aujourd'hui, nous avons préféré renommer cette séance justice prédictive qui va en réalité traiter peut-être davantage en tout cas de cet aspect. Donc comme d'habitude je vous rappelle le déroulement de cette séance. Je vais laisser la parole au professeur Peter Burgess qui va introduire les principaux concepts du jour qui vont nous intéresser. Ensuite j'aurai la lourde charge de présenter nos invités du jour. Donc aujourd'hui nous recevons Angèle Christin et Benoît Hurel et donc je les présenterai et je leur donnerai ensuite la parole pour chacun une vingtaine de minutes. Ensuite nous engagerons une discussion ensemble et enfin nous garderons une bonne demi-heure pour les questions des étudiants et éventuellement des auditeurs libres qui sont parmi nous. Je vous rappelle que vous avez deux possibilités pour poser vos questions. Vous pouvez tout simplement déposer vos questions dans le chat qui est en bas de vos écrans et également en levant la main virtuellement pour intervenir ou vous permettra d'intervenir directement parce que c'est vrai que c'est toujours très frustrant ces présentations zoom et qu'on aimerait on aimerait pouvoir vous voir en vrai. Donc on va essayer de permettre au moins de vous voir quand vous posez vos questions. Voilà sans transition je laisse tout de suite la parole donc à Peter Burgess. Merci Sarah. Bonsoir à tous bonjour à tous et surtout merci à nos invités d'être parmi nous. Un petit rappel de la dernière fois donc on avait vous rappeler continuer notre réflexion sur la géopolitisation du risque cette fois-ci autour du rapport entre législation et risque et je voulais juste vous rappeler trois points de repère de la dernière séance. Premièrement cette question de savoir ce que c'est la vocation de légiférer je pense à l'intervention de Boris Vallaud tout d'abord parce qu'il avait constaté et c'était un constat avec lequel le professeur il était aussi d'accord tout à fait d'accord c'est que légiférer consiste à réduire les incertitudes. Bon Boris Vallaud dans son travail de tous les jours s'intéresse à un certain type de d'incertitude sociale donc il nous a parlé de l'incertitude maladie, la famille, la vie professionnelle, la vieillesse mais on peut aussi appliquer cette même optique, réduire les incertitudes aux catastrophes naturelles, aux attentats terroristes et d'autres choses. Deuxième point c'était cette idée que monsieur Vallaud a aussi évoqué du pouvoir de protéger. L'état de droit, a-t-il dit, n'a pas de pouvoir de protéger contre les risques. Il s'agit toujours de chercher à réduire les risques et non pas les éliminer, non pas les abroger complètement. Donc la fonction de la politique en général, la politique formellement exercée comme fait un parlementariat, c'est de déterminer de par la négociation politique le niveau de risque acceptable. Donc on cherche à trouver, a-t-il dit encore une fois, l'équilibre entre la liberté et la sécurité s'agissant des risques. Et vous vous rappelez que madame Hildebrand a immédiatement pointé l'asymétrie entre ces deux composants de cet équilibre. Donc ceux qui bénéficient de la sécurité ne sont pas toujours qui paient avec la perte de leur liberté. Donc il y a une asymétrie fondamentale. Le troisième point, c'était ce qu'a souligné la professeure Hildebrand sur la vie privée et la protection des données. Donc elle s'intéressait surtout aux risques pour les individus, les sujets numériques, comme ça se dit, pour la RGDP et tout ce que ça implique pour la réduction des incertitudes, le projet politique et l'intérêt politique qu'avait lancé, souligné M. Vallaud dans la première partie de la séance. Donc pour ces soirs, on se tourne vers, bon, c'est en effet une prolongation à multiple regard de cette idée de la protection des données et la vie privée et l'usage des données numériques, parce que nous cherchons ces soirs à comprendre la justice prédictive en lien avec la police prédictive. Il me semble que, en ce faisant, on va tirer des conséquences d'une mutation assez profonde au courant des années 70 du siècle passé, où est apparue une nouvelle pratique de la détermination de la peine légale. Appliquer la justice ne voulait plus dire juger l'acteur à la base des faits ou des méfaits du passé, mais juger portent plutôt sur la vraisemblance des faits ou des méfaits futurs. Donc le récidivisme et le potentiel du récidivisme. Donc il s'agit moins de la qualité des actes passés que de la vraisemblance d'un délit futur. Et pour faire cette détermination qui est surtout mixte et hybride, et il ne s'agit pas tout à 100% de la statistique, on applique des concepts et des outils de gestion de risques, comme nous les avons vus avant. Donc des méthodes statistiques, des profils, des méthodes de profilage, mais surtout des algorithmes prédictifs et catégorisants. Et ces outils et ces pratiques, comme vous le savez, sont d'assez gourmandes en données personnelles. Donc ça revient à cette préoccupation avec la protection des données personnelles que nous a parlé la professeure. Il dépend. Mais ces pratiques ne sont pas tout à fait controversielles, bien entendu. Mais il faut, je pense, éviter de précipiter sans jugement négatif sur ce type de pratique. Il y a de vrais arguments, il me semble, légaux et éthiques autour de ces sujets. Et il s'agit, au lieu de prendre des décisions sur les bénéfices ou les dangers de ces pratiques, d'effectivement remettre en question l'opposition entre une espèce de conception de justice analogue et une conception de justice prédictive. Est-ce que c'est une fausse opposition ou non ? Donc, je m'en réjouis de cette discussion à suivre et à toi, Sarah, pareil. Merci beaucoup, Peter, pour cette introduction de ces différents concepts et des enjeux théoriques de la séance. Donc, comme indiqué, aujourd'hui, nous recevons, comme d'habitude, un ou une chercheuse et un ou une praticienne, praticien. Et donc, aujourd'hui, nous recevons, en tant que chercheuse, Angèle Christin. Donc, Angèle Christin, bonjour. Vous êtes sociologue et actuellement assistant professor, donc l'équivalent de maîtresse de conférence en France, au département de communication de l'Université Stanford, au sein de laquelle vous êtes également professeur affilié au département de sociologie et au programme en sciences et technologies et sociétés. Vous êtes également affilié au Think Tank Data and Society Research Institute. Et vos travaux portent plus particulièrement, donc, sur les algorithmes et l'analyse de données en interrogeant comment ces derniers transforment à la fois les valeurs professionnelles, l'expertise et les pratiques de travail. Vous vous intéressez également à la construction, à l'institutionnalisation et à la réception d'algorithmes prédictifs dans le système de justice pénale américain. Votre livre paru en 2020 est intitulé « Metrics at Work, Journalism and the Consisted Meaning of Algorithms » et il s'intéresse ici au cas du journalisme web et analyse l'importance croissante des données d'audience dans les rédactions web à la fois aux États-Unis et en France. Et vous avez désormais entamé un nouveau projet, me semble-t-il, de recherche dans lequel vous examinez les paradoxes du travail algorithmique à travers l'étude de ce qu'on nomme les influenceurs sur YouTube, Instagram ou encore TikTok. Donc, j'imagine que ces éléments-là seront peut-être abordés en filigrane de votre présentation. Nous avons donc un praticien aujourd'hui, Benoît Hurel, bonjour. Vous êtes, vous, magistrat, actuellement vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Paris depuis janvier 2016 et vous exercez au sein de la juridiction interrégionale spécialisée dans la lutte contre le crime organisé. Vous avez précédemment et successivement exercé les fonctions d'abord de substitut du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Créteil, d'auditeur à la cour de cassation en 2011, avant d'être détaché auprès de la mairie de Paris en qualité de conseiller chargé de la prévention, de la sécurité, de la mémoire, des affaires militaires et des anciens combattants en 2012. Plus récemment, vous avez occupé les fonctions de vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Nanterre, puis assuré les fonctions de conseiller de la politique pénale et de l'action publique au sein du cabinet de l'ancienne garde des Sceaux. Vous avez également publié plusieurs articles, et je pense notamment à celui publié en 2018 dans la revue Délibéré, qui pourra certainement intéresser nos étudiants, intitulé « Impartialité et subjectivité », dans lequel vous interrogez l'impartialité du juge dans le système juridique français, mais également à l'échelon de l'Union européenne. Et puis, également dans la même revue, la même année, un article écrit avec Vincent Lemonnier, intitulé « L'enquête pénale à l'épreuve du chiffrement », dans lequel vous revenez justement sur le développement des outils numériques et ses conséquences, notamment en matière de protection des libertés des données et de la vie privée. Donc, ce que nous avons convenu, c'est qu'Angèle Christin démarre, en tout cas commence avec son intervention pour ensuite donner la parole à Benoît Hurel. Et donc, évidemment, je vous invite à peut-être évoquer pourquoi aussi ce changement de titre, parce que si nous avons décidé désormais d'aborder cette question-là plutôt sous l'angle vraiment de la justice, je crois qu'on pourra s'accorder sur le fait que la question aussi de la police prédictive, en tout cas, a un lien ou en tout cas des conséquences sur notre sujet du jour de justice prédictive. Je ne fais pas plus long, je vous laisse la parole chacun et je vous retrouve après. Très bien. Alors, je commence. Je vais d'abord partager un écran, si j'y arrive, qui est toujours un moment un peu compliqué. Comme je racontais aux organisateurs, j'ai eu un ensemble de problèmes internet particulièrement compliqués aujourd'hui. Et donc, voilà, ça commence. OK, pardon. J'arrive, hein. Est-ce que je vais devoir faire ma présentation sans PowerPoint ? C'est toujours le moment un peu compliqué. Excusez-moi, je ne suis pas sur mon ordinateur, je ne suis pas sur mon internet. Angèle, au pire, vous pouvez peut-être nous envoyer par mail et on partage. OK, alors une seconde. Bon, sinon, je peux faire sans PowerPoint, mais quand même, c'est un peu énervant. Il n'y a pas de souci, envoyez-le. Oui, je peux l'envoie. Bon, d'accord. Une seconde. Tu sais quoi, Benoît, est-ce que ça te dérangerait de commencer ? Je suis désolée, mais j'ai vraiment des galères d'Internet et d'ordinateur. Je peux parfaitement commencer. Ça ne se dérange pas, comme ça, ça me donnera dix minutes, juste le temps d'envoyer mon PowerPoint. C'est sans doute plus simple, en effet. On va faire comme ça. La théorie procède de la pratique. C'est très bien comme ça. Quelques éléments, quelques précisions liminaires pour compléter ce qui vient d'être dit sur notre sujet. Effectivement, on nous avait demandé dans un premier temps de travailler sur la question de la police prédictive. Et Angèle et moi, nous sommes convenus du fait que, compte tenu de mes fonctions et de ses travaux, nous avions davantage de compétences pour parler de la justice prédictive. Pour autant, il me semble important de ne pas opposer binairement les deux sujets, puisque, en matière pénale, pour ceux qui nous intéressent, la justice et la police travaillent de façon extrêmement étroite et extrêmement concertée. Et je crois que ce serait un manque de n'évoquer que le paramètre de la décision judiciaire, sans voir ce qui, dans l'enquête pénale elle-même, c'est-à-dire ce qui concerne la police, peut ressortir de la question de la prédiction et même de la prédiction des règles. Ça, c'est le premier point. Donc, je vais parler, je dirais, de la justice pénale prédictive qui inclut la question politière. Deuxième précision luminaire, pour ce qui concerne la justice, je dois confesser que le sujet de la prédiction est quasiment totalement absent des débats professionnels à l'intérieur du monde judiciaire français. C'est sans doute une différence importante, d'ailleurs, avec le monde anglo-saxon. Moi, je dois dire que depuis 15 ans que j'exerce les fonctions de magistrat, je n'ai jamais eu de discussion professionnelle avec des collègues sur la question de la prédiction du risque. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure et je n'ai jamais assisté à des formations sur ces questions. Il me semble que ce paramètre culturel doit quand même être mis en exergue. Troisième précision luminaire, je vais essayer de délimiter le sujet. Je me suis demandé ce qui, dans la justice pénale, constituait la prédiction. Il me semble que dans la question de la prédiction du risque, il y a deux thèmes qui ressortissent clairement de la police et un seul thème qui ressortit de la question judiciaire. Les deux thèmes qui ressortissent de la police, des techniques policières, c'est d'abord la prédiction des lieux où vont se commettre les infractions. Ensuite, la prédiction des personnes. Alors, c'est un sujet qui, pour l'instant, n'en est qu'assez prolégomène, mais qui va incontestablement fleurir dans les prochaines années, la prédiction des personnes qui vont commettre des infractions. S'agissant maintenant de la prédiction judiciaire, il y a un domaine qui est percuté de plein fouet par cette question, c'est la prédiction des personnes qui vont récidiver, non pas comme pour les policiers qui vont commettre des infractions, mais qui vont récidiver dans la commission d'une infraction. Et il se trouve que cette question se pose à quatre niveaux du processus judiciaire. D'abord, au moment du placement en détention provisoire. Vous savez que les magistrats peuvent, dans certaines conditions bien sûr, placer des gens en détention provisoire. se pose la question du risque de récidive. Deuxième étape, au moment de la condamnation, au moment du jugement de la personne qui a commut une infraction. Troisième étape, au moment de la décision d'un aménagement de peine, pour une personne condamnée et incarcérée, un juge d'application des peines peut décider de le remettre en liberté moyennant des mesures de suivi. Et quatrième moment, au moment de la détermination des conditions de suivi des personnes qui sont, ce qu'on appelle nous, placées sous main de justice, ça veut dire qu'ils sont, pour le dire rapidement, sous le contrôle du juge d'application des peines. Il y a des conditions de suivi qui sont différenciées, selon justement plusieurs paramètres, un étant le risque de récidive. Alors, je vais parler dans un premier temps de la police prédictive, c'est-à-dire en quoi les techniques d'enquête sont-elles percutées par cette exigence de prédire les lieux ou les personnes qui commettent des infractions. Alors, le premier angle, c'est la question de la reconnaissance faciale. Alors, la reconnaissance faciale, c'est un ensemble de techniques qui permettent, à partir de vidéos d'individus, de les identifier ou d'en identifier les caractéristiques. Alors, je vais être rapide, mais la question de la reconnaissance faciale dépasse de très loin la question de la prédiction policière. Je vais vous donner au moins deux exemples qui n'ont rien à voir avec la prédiction policière. Vous connaissez sans doute le système PARAF, ceux qui fréquentent les aéroports le connaissent, où en réalité, avant de prendre l'avion, on vérifie par la reconnaissance faciale, à partir de la biométrie, l'adéquation entre une personne physique, un visage, et un document d'identité. Ça, c'est effectivement une des applications les plus connues de la reconnaissance faciale, qui n'a rien à voir avec la question de la prédiction. Les expériences françaises, je dois le dire, d'utilisation de la reconnaissance faciale dans l'espace public, elles ont pour principale utilité de retrouver des personnes qui sont recherchées par la justice. On coordonne les caméras de vidéosurveillance avec des fichiers dans lesquels figurent les photos des personnes recherchées. Effectivement, si la technique fonctionne bien du moins, on réussit à retrouver des personnes qui sont recherchées par la justice. Alors, je le dis, il y a eu d'énormes problèmes de fiabilité de la reconnaissance faciale. Il y a d'énormes problèmes de fiabilité de la reconnaissance faciale. L'exemple le plus connu, en 2018, c'est encore assez récent, un logiciel de reconnaissance faciale a confondu 28 membres du Congrès américain avec des criminels. Donc, on sait bien qu'il y a un problème de fiabilité. Pour autant, je ne crois pas que ce soit l'axe de critique majeur de la reconnaissance faciale, dans la mesure où elle progresse, je le dirais, de jour en jour. Il faut savoir que les qualités de la reconnaissance faciale, on dit qu'elle a été multipliée par 20 entre 2014 et 2018. On est sur des techniques qui sont relativement récentes et qui progressent considérablement et qui ont vocation à continuer à progresser. Il ne s'agit pas, là encore, de police prédictive. Le fait de savoir qu'une personne qui déambule dans l'espace public et recherchée par la justice n'est pas en tant que telle une prédiction. Il y a en revanche une application qui découle de la reconnaissance faciale qui commence à voir le jour beaucoup plus dans les pays anglo-saxons d'ailleurs que dans les pays du continent européen, mais qui est très clairement corrélée avec la question de la police prédictive. C'est l'analyse algorithmique de la morphologie qui permettrait de détecter les personnes qui s'apprêtent ou qui s'apprêteraient à commettre des infractions dans l'espace public à partir de leur faciès, c'est-à-dire de l'expression de leur visage. Ce sont des technologies qui commencent à être développées et qui fonctionnent sur la base algorithmique. On a enregistré des milliers de visages qui évoquent un passage à l'acte imminent et les caméras de vidéosurveillance observent l'espace public et indiquent les rictus, les faciès, qui évoquent la possibilité d'un passage à l'acte imminent. Je le dis en quelques mots, on comprend dès que je le dis, les obstacles et les critiques qui peuvent être faites à cette technique. D'abord, ces techniques permettent... Il y a un énorme problème d'efficacité, évidemment. On ne peut pas prétendre détecter ainsi toutes les personnes qui s'apprêteraient à passer à l'acte, mais surtout, l'énorme risque, c'est de détecter. Et du coup, avec les conséquences que l'on imagine et sur lesquelles je vais revenir, on détecte des personnes qui ne vont pas du tout passer à l'acte et qui ne s'y apprêtent absolument pas. Or, il y a des conséquences qui sont excessives et manifestement disproportionnées qui s'attachent à cette détection de personnes qui ne sont pas animées en réalité d'une volonté criminelle. Ce sont des effets de contrôle abusif, de stigmatisation et même, je dirais, de harcèlement policier. Je pense pour moi que la principale marge de critique par rapport à ces technologies en devenir, c'est l'effet considérable en termes de normalisation des comportements qui peuvent être générés par l'introduction de telles technologies. Quand un algorithme décide que c'est suspect de ne pas bouger dans l'espace public pendant cinq minutes, on va confusément, mais sûrement, tendanciellement, en tout cas, modifier nos comportements de façon à entrer chacun d'entre nous qui sont des usagers de l'espace public dans la norme qui est définie par l'entreprise qui a elle-même défini ces algorithmes. Voilà un premier, en tout cas, on est clairement dans la question de la police prédictive avec des billets qui sont évidemment tout à fait considérables. Deuxième sujet, je vais très vite de police prédictive, les enjeux de la détermination, c'est beaucoup plus connu, des lieux dans lesquels les crimes et les délits sont commis. On connaît ces algorithmes qui permettent à des policiers de prédéterminer les lieux où sont majoritairement commis les crimes et les délits selon l'heure de la journée. Ça fait référence, je parle des deux logiciels les plus connus qui fonctionnent aux Etats-Unis, le logiciel PredPol, qui est utilisé notamment en Californie, ou le logiciel Anschlab. On voit les avantages, évidemment. Donc là encore, ça fonctionne selon la méthode algorithmique. Il suffit de répertorier pendant des mois et des années les moments et les lieux, de corriger les moments et les lieux où sont commis les crimes et les délits, et du coup d'y affecter majoritairement les rondes policières et les forces de l'ordre qui sont déployées sur le terrain. Je vous le dis très rapidement, mais les effets pervers ont été mis en évidence, peut-être Angèle pourra y revenir, sur, on est mis en évidence par pas mal de travaux. Il y a ce qu'on appelle l'effet plumeau qui fait qu'en réalité, plus vous allez focaliser des forces de police sur tel ou tel lieu, plus la délinquance va se déployer aux alentours immédiats et au total, en termes globaux, on n'y a pas nécessairement gagné. Il y a aussi un effet de focalisation, de prophéties autoréalisatrices. Plus on va accentuer la pression sur un secteur, plus on y découvrira des infractions qui justifieront de focaliser l'attention sur ce secteur, ce qui peut conduire, évidemment, après à des difficultés en termes de pertinence du déploiement des forces de l'ordre. Cet effet, et ça a été montré aux États-Unis, de focalisation peut aussi générer un effet de harcèlement sur des populations qui vivent dans les secteurs où la police est déployée, qui ont populations qui ont beaucoup plus de chances de faire l'objet de contrôles d'identité, par exemple, ce qui génère des problèmes importants après en termes d'ordre public. Et il y a enfin un effet de privatisation. Ces logiciels sont développés par des entreprises privées qui ont une influence déterminante sur l'emploi, les modalités d'emploi des forces de l'ordre et en place d'une gestion publique à une gestion privée. Voilà, si vous voulez, sur les deux principaux outils de prédiction policière du crime. J'en viens maintenant à la question de la prédiction judiciaire de laquelle je suis par fonction nettement plus familier. J'ai deux choses à dire à ce sujet. La première chose qui me paraît très importante, et qui me paraît importante de faire passer, c'est que la question de la prédiction du risque n'est qu'un des paramètres, et même, je dirais, un paramètre relativement accessoire de la décision judiciaire. contrairement à une certaine idée qui peut être assez facilement véhiculée dans la presse, dans les polémiques qui peuvent succéder à telle ou telle remise en liberté, contrairement à cette idée assez aisément véhiculée, le magistrat qui doit prendre une décision doit se plier à de nombreux facteurs. Et cette question de la prédiction du risque, c'est un facteur qui, pour le magistrat, demeure un facteur relativement marginal. Aujourd'hui, je m'explique, il y a une pression extrêmement importante pour que cet enjeu, un enjeu d'éviter la récidive, devienne le seul ou en tout cas le paramètre essentiel de la décision judiciaire. Or, cette décision résulte d'une combinaison de plusieurs paramètres, dont l'importance relative, d'ailleurs, il serait intéressant d'en faire l'histoire. Évidemment, elle est construite, elle résulte toujours d'un contexte politico-juridique. Aujourd'hui, on assiste, je dirais, à une incursion assez violente dans le débat juridique, pénal, d'un utilitarisme, une conception assez dévoyée, d'ailleurs, de l'utilitarisme, la peine n'étant conçue uniquement comme un outil de lutte contre la récidive. Il y a surtout l'émergence d'une philosophie sécuritaire qui a mis une pression très importante aux magistrats qui sont invariablement jugés d'être responsables des récidives des personnes qui les ont condamnées, donc qui sont jugés responsables de n'avoir pas su prédire un comportement futur. Donc, on voit bien qu'il y a un mouvement extrêmement fort, et pour autant, je me dois de vous dire qu'il y a beaucoup d'autres paramètres, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est évidemment la loi, qui doit guider la décision judiciaire. Alors, je reprends un petit peu les quatre étapes de la décision judiciaire que j'ai évoquée tout à l'heure, qui peuvent être affectées par les questions de prédiction du risque, pour vous en donner les paramètres. Alors, s'agissant du placement en détention provisoire, donc une personne vient de commettre un crime ou un délit, il s'agit de savoir si jusqu'à son procès on la remet en liberté ou on la place en détention provisoire. Les critères de la détention provisoire sont fixés par l'article 144 du Code de procédure pénale, et ils sont, je vous les énumère, c'est-à-dire empêcher une pression sur un témoin ou une victime, protéger éventuellement contre elle-même la personne mise en examen, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices ou co-auteurs, éviter la disparition des preuves, éviter la fuite de la personne mise en examen, et, comment dire, préserver l'ordre public, et, dernier critère, dernier paramètre, éviter le renouvellement de l'infraction, et effectivement on est là dans la question de la prédiction. Donc on voit bien que le risque de récidive n'est qu'un critère parmi d'autres qui ne peut pas dépasser tous les autres en importance, parce que c'est un mix entre tous ces paramètres qui va fonder la décision. Pour le dire en d'autres termes, une personne qui a une chance infinie de récidiver, certains types de délinquants, on sait très bien que le risque de récidive est énorme, mais qui n'a commis qu'un délit d'une très très faible gravité par exemple, qui l'a commis seul, qui n'a aucun risque de se concerter, qui n'a aucun risque de fuir puisqu'il a un travail, il a une famille, etc. ne sera pas nécessairement placé en détention provisoire alors qu'on sait que le risque de récidive est important, mais, par exemple, l'infraction commise est punie par une peine trop faible pour qu'elle soit même possible de la placer en détention. Donc c'est pour dire, si vous voulez, qu'y compris au moment du placement en détention provisoire, la question du risque de récidive n'est pas le seul paramètre. De la même façon, pour la détermination de la sanction, une fois qu'une personne est jugée par un tribunal correctionnel ou par une cour d'assises, la question du risque de récidive n'est pas le paramètre essentiel dans la décision du magistrat. On peut le regretter, moi je dis que les choses évoluent d'ailleurs, mais ce n'est pas le paramètre essentiel. Alors, réfléchir à ces paramètres qui guident le prononcé de la peine, c'est tout simplement réfléchir aux objectifs de la peine, et la criminologie, toute l'histoire de la criminologie a réfléchi aux objectifs de la peine. Les principaux objectifs qui ont été définis, c'est la première, c'est la fonction rétributive de la peine, c'est-à-dire la punition qui doit être proportionnée à la gravité des faits commis. Il nous permet de dire que, évidemment, que dans la décision du juge, la hauteur de la peine ou la décision de l'incarcération sera fondamentalement en lien avec la gravité des faits qui ont été commis, beaucoup plus en réalité que par rapport au risque de récidive. Autre fonction de la peine, ce qu'on appelle la fonction de prévention générale, c'est-à-dire que la peine ne s'adresse pas seulement à la personne qui l'a subie, mais aussi à toutes les sociétés. Il y a une sorte d'effet d'affichage de la peine sur l'ensemble de la société. Autre fonction, la fonction de prévention spéciale, celle-ci est tout à fait connectée à la question du risque de récidive, c'est effectivement prévenir le fait que l'individu condamné puisse récidiver. Cet aspect-là, effectivement, c'est l'aspect prédictif. Et dernière fonction de la peine, la fonction de réparation qui doit permettre la réparation de l'infraction par le condamné. J'en viens maintenant à la question de l'aménagement de la peine. Une fois que la personne a été incarcérée, un juge d'application des peines en France peut décider de la remettre en liberté avant le terme de sa peine avec des modalités de suivi. Et là encore, il y a de multiples paramètres qui vont fonder la décision. D'abord, il y a un paramètre très clair qui est fondamental, la volonté, la nécessité, je dirais, de réguler la population carcérale. Et l'aménagement de peine est clairement un outil de gestion des capacités d'incarcération dans une société donnée. Et la nécessité de ne pas, on est dans une situation de surpopulation carcérale, mais la nécessité d'éviter une surpopulation carcérale trop importante exerce une forte pression sur les décisions ou non d'aménager la peine des personnes condamnées. Deuxième paramètre, la nécessité d'assurer le bon ordre dans un établissement pénitentiaire qui va empêcher de fait le juge d'application des peines de refuser tout aménagement de peine à des détenus d'une maison d'arrêt donnée, tout simplement parce que, y compris si ces individus avaient un risque de récidire portant, tout simplement parce que sinon, le bon ordre ne pourrait pas être assuré dans la maison d'arrêt en question, il y aurait évidemment des troubles à l'ordre public. Donc là, ce sont des paramètres qui ne sont pas légaux, qui ne sont pas dits, mais qui sont très puissants dans les décisions d'aménagement de peine qui sont prises par les magistrats. Et même lorsque le risque de récidive a été levé, et c'est une forme de paradoxe que je vous soumets, le juge d'application des peines se retrouve confronté au paradoxe suivant. On sait que, quoi qu'il arrive dans la quasi totalité des cas, une peine de prison a vocation à se terminer, et on est globalement d'accord pour dire qu'une sortie aménagée, c'est-à-dire encadrée avec des mesures de suivi, avec des mesures de contrôle, et de nature à davantage éviter la récidive que ce que nous appelons, nous autres professionnels, une sortie sèche. Et dès lors, on comprend mal comment une analyse prédictive, à supposer qu'elle soit réellement possible et convaincante, pourrait conduire à refuser de décider un aménagement de peine dont, en réalité, on sait qu'il ne peut avoir de mauvaises conséquences en termes de récidive, mais que le risque de récidive est en tout état de cause moindre si cet aménagement de peine est accordé que s'il ne l'est pas, et que la personne sort de façon sèche à la fin de sa peine. Donc voilà, pour vous dire que la décision judiciaire, il y a une forme, je dirais, de syncrétisme entre des paramètres qui sont assez confusément, d'ailleurs, connus par le magistrat lui-même, mais qui font que la mission du juge ne peut pas être vécue uniquement comme le fait d'empêcher la récidive, même si ce type de propos est parfois inaudible, et de plus en plus inaudible d'ailleurs, néanmoins la réalité, y compris la réalité qui découle des textes de loi, c'est celle-ci. Deuxième point sur la justice prédictive, sans doute Angèle vous dira tout à l'heure tous les biais de la justice prédictive, je vais passer très vite sur ces biais-là, parce que je voudrais vous évoquer devant vous, dans un contexte où on sait que la justice prédictive présente des biais importants, je voudrais vous dire que le paradigme actuel avec lequel fonctionnent les magistrats est un paradigme qui est tout à fait insatisfaisant. Les écueils, je vois que je prends plus de temps que ce que je voulais, comment dire, en matière de prévention de la récidive, j'opposerais assez aisément le paradigme actuel que j'appellerais le paradigme chimique au paradigme algorithmique. Aujourd'hui en France, on ne fonctionne pas du tout avec l'utilisation des algorithmes, contrairement aux États-Unis où il y a un logiciel commun, je sais qu'Angèle en parlera, c'est le logiciel Compass avec toutes ces insuffisances, tous ces biais, peut-être même ces contre-performances, tout cela est vrai. Il n'en demeure pas moins que si on n'est pas dans le paradigme algorithmique, on fonctionne comme en France selon le paradigme clinique. J'appelle ce paradigme clinique parce qu'il n'envisage l'individu qui fait l'objet de la décision judiciaire ainsi que l'acte qu'il a commis que dans sa pure singularité sans jamais tenter de l'objectiver et de le confronter à des données massives produites sur le crime. Ce paradigme clinique va conférer à la décision du juge un caractère très individuel, une très forte singularité qui n'est pas questionnée du coup parce qu'elle est liée avec un cas qui est totalement irréductible, qui n'est pas comparé à des données sociologiques, à des données criminologiques. Aujourd'hui, les outils du juge pour prendre sa décision et pour décider d'un éventuel risque de récidive, c'est quoi ? C'est une expertise psychologique ou psychiatrique qui est vraiment axée sur le sujet en tant que tel et qui ne va pas du tout chercher à voir si les caractéristiques du sujet le prédisposent à récidiver, à recommencer, à commettre des faits qui soient de nature délictuelle ou de nature criminelle. Autre outil de ce paramètre clinique, le casier judiciaire, là encore, qui est en rapport avec l'individu en question mais qui n'est jamais corrélée avec des données scientifiques sur le risque de récidive. Autre outil du juge dans sa décision, l'entretien qu'il va pouvoir avoir, qui est encore un colloque tout à fait singulier avec la personne qui fait l'objet de sa décision. Et enfin, dernier outil, le dossier pénal, la narration singulière des faits commis par les services de police qui font une enquête et par le justiciable lui-même. Voilà, si vous voulez, des outils qui sont hyper-individualisés mais qui ont pour énorme insuffisance de ne jamais confronter le juge à des données scientifiques sur l'aspect incitatif à la récidive de telle ou telle donnée. Et les biais de cette approche très individualisée sont très importants. Je ne viens pas vous dire, je ne veux pas me faire disputer par Angèle, je ne viens pas vous dire qu'à l'inverse une réflexion algorithmique serait absolument parfaite. Je dis juste qu'aujourd'hui on est dans une situation quasiment ascientifique où on refuse même, on refuse même au profit d'une vision très individualisée de la décision, on refuse une réflexion qui soit à vocation un peu plus scientifique. Par exemple, la question de la reconnaissance des faits, de la narration de l'individu des faits pour lesquels il a été condamné ou pour lesquels il va être condamné. Je prétends que la majorité des magistrats ont en tête l'idée que la négation des faits par un individu est un facteur de mauvais pronostic. Or, on a pu établir de façon scientifique qu'il n'en allait pas ainsi, ou en tout cas qu'il n'en allait pas ainsi de la même façon pour toutes les infractions. Pour toutes les infractions. Ça veut dire qu'on ne peut pas considérer que dans le discours subjectif d'un individu sur les faits qu'il a commis, il y aurait une véridiction, une possibilité de véridiction sur l'avenir et l'évolution possible de cette personne. Et pour autant, c'est quelque chose qui est infiniment ancré dans les préjugés qui affectent, comme tout le monde, les magistrats. De la même façon pour le casier judiciaire. L'idée, je ne dis pas encore qu'elle est fausse, mais l'idée qui est très ancrée dans l'inconscient des magistrats, c'est que plus le casier judiciaire sera chargé, plus le risque de récidive est énorme. Mais on sait qu'il n'en va pas ainsi pour tous les types d'infractions. Il y a des infractions, bien sûr. Globalement, c'est de mauvais pronostics, bien sûr, d'avoir déjà été condamné à plusieurs reprises, sauf qu'il faudrait être capable d'avoir un regard plus fin pour quel type d'infraction, dans quel espace-temps, etc. Et pour autant, ce travail-là, ce travail d'objectivation d'une situation individuelle, il n'est jamais fait. Je pense que cette approche clinique, finalement, elle conduit à livrer le juge à la force de ses préjugés, faute pour lui de pouvoir les objectiver par rapport à des réalités beaucoup plus scientifiques. Voilà, si vous voulez, ce que je pouvais dire sur la question de la prédiction judiciaire. Je dirais enfin, pour conclure, que la prédiction du risque est pour le juge une question assez redoutable, également au regard des conséquences qu'il entend en tirer, dans la mesure où il subit une incitation très puissante à en tirer comme conséquence d'un risque de récidive qui pouvait être objectivé, l'incarcération, alors que l'on sait que l'incarcération n'est pas la meilleure arme de lutte contre la récidive, et aussi, alors que l'on sait, en tout cas en France, que les alternatives à l'incarcération sont aujourd'hui assez peu professionnelles et ne font pas l'objet de suffisamment d'investissements. Je parle des moyens de suivi des personnes qui sont condamnées pour apporter une réponse crédible à la délinquance et au risque de récidive. Donc, y compris cette approche prédictive, elle met le juge dans une situation extrêmement délicate parce qu'elle le confronte en forme de responsabilité qui le conduirait à incarcérer, alors même qu'on sait que ce n'est sans doute pas la meilleure réponse, en tout cas en termes de lutte contre la récidive. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup Benoît pour cette présentation qui, je pense, nous éclaire au plus haut point, notamment dans les pratiques quotidiennes qui sont les vôtres. Je passe tout de suite donc la parole à Angèle. Est-ce qu'on partage pour vous ? Non, normalement, ça devrait marcher. Attendez, normalement, ça devrait marcher. Ça marche, en effet. Ça marche. Merveilleux. Bon. Désolée encore, mais en fait, finalement, tout ça, ça marche plutôt bien parce que je trouve que la présentation de Benoît, ça permet de… En fait, on arrive vraiment à peu près aux mêmes conclusions. Donc, Benoît, merci énormément de… C'est vraiment passionnant. Donc, bon, tout d'abord, maintenant que mes problèmes internet sont plus ou moins terminés, enfin, j'ai croisé les doigts. D'abord, tout d'abord, merci beaucoup aux organisateurs pour cette invitation à présenter mes travaux, ainsi qu'à Benoît, que je connais de l'époque, j'y reviendrai, mais qui est de mon travail sur les comparutions immédiates en 2005-2006, donc à Créteil, donc ça remonte un petit peu. Alors, donc, moi, je vais prendre une approche un peu différente sur les algorithmes prédictifs à partir de la façon dont c'est compris aux États-Unis et donc d'essayer un peu de recontextualiser la façon dont les algorithmes prédictifs dans la justice sont présentés et de voir un peu à partir de mes propres travaux, de mes propres enquêtes ethnographiques, qu'est-ce qu'on peut dire sur les usages actuels de ces algorithmes de prédiction dans les tribunaux et notamment les tribunaux de grande instance aux États-Unis. Et en fait, j'en reviendrai pas mal, je pense, à certains points que Benoît a soulevés, c'est-à-dire que les risques ne sont pas exactement ceux qu'on pense, et ni les bénéfices d'ailleurs. Alors, tout d'abord, dans le contexte américain, qui est celui que j'étudie désormais, au cours des cinq, six dernières années, on a vu, on va dire, une couverture médiatique de ces algorithmes de prédiction de la récidive qui ressemble un peu à ça. Donc, avec l'idée que ces algorithmes sont biaisés, qu'ils prédisent des crimes qui n'ont pas encore été commis, que les gens artificiels envoient des gens en prison et le fait de façon problématique, envoient les mauvaises personnes en prison, qu'il faut que ça s'arrête, qu'ensuite ça maintient les gens en prison, etc. Donc, on va dire une couverture médiatique extrêmement critique, à la fois sur les biais et sur l'opacité de ces algorithmes de prédiction d'un récidive. Avec, il me semble, deux métaphores, deux façons de, on va dire, deux peurs sous-jacentes. C'est la peur terminator. Donc, il y a une machine, il y a un robot qui a décidé que vous ne deviez pas exister et que rien ne pourra l'arrêter, vous ne pourrez jamais faire appel. Il n'y a pas de contestation possible, ce qui va contre, on va dire, nos conceptions de la justice, notamment dans des démocraties occidentales, avec l'idée que, bon, quand même, on peut faire appel, ça fait partie du due process auquel toute personne a droit. Et l'autre, évidemment, métaphore science-fiction, qui est celle de Minority Report, vous pouvez voir Tom Cruise ici, avec un dashboard extrêmement sophistiqué où il peut vraiment faire bouger toutes les données, les mettre en dynamique. Et ensuite, mais comme toute personne qui a lu ou qui a vu Minority Report le sait, en fait, les données peuvent se tromper, les précoques peuvent se tromper. Et donc, cela mène à une, on va dire, à une enquête pour essayer de comprendre pourquoi ces prédictions peuvent être fausses. Voilà. Donc, on va dire plusieurs inquiétudes, il me semble, qui, enfin, il me semble, caractérisent de façon plus générale le rapport entre les humains et les machines, les humains et les algorithmes. Donc, l'idée d'algorithmes inéluctables, terribles, sans recours, qui décident les choses pour vous et où on n'a plus rien à dire. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de recontextualiser et un peu de nuancer cette approche, parce que je pense que ça ne fait pas vraiment justice à ce qui se passe actuellement dans le contexte des tribunaux et des technologies prédictives aux États-Unis. Alors, je vais parler très brièvement de trois points. Le premier, c'est l'histoire de ces algorithmes de prédiction qui, contrairement à ce que les titres journalistiques pourraient indiquer, ne sont pas tellement récents. En fait, ont une longue histoire, une histoire en plusieurs étapes. Ensuite, les problèmes qui sont des problèmes réels, qui sont liés aux modèles et aux données qui sont utilisées. Et enfin, je parlerai de mon approche ethnographique où j'ai passé du temps dans trois tribunaux aux États-Unis pour comprendre comment les juges et les procureurs se servaient de ces technologies pour prendre des décisions. Et là, j'en reviendrai assez clairement à certaines des considérations que Benoît a présentées. Alors, tout d'abord, une histoire en trois étapes. Quand on voit les titres médiatiques sur les algorithmes de prédiction d'un récidive, il semble qu'ils ont tous émergé à l'ère des big data, à l'ère de l'apprentissage automatique et des données sophistiquées. Ce n'est pas correct. Alors, ce n'est pas correct pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a une longue histoire qui remonte au début du XXe siècle et principalement aux années 1930 sur le lien entre statistiques et criminalités. Et c'est quelque chose, même si on remonte à Durkheim, par exemple, l'idée qu'il y a des lois sociales, on va dire des régularités sociales, qui permettent d'expliquer quel type de population sont les plus à même à la fois de s'engager dans des actes de délinquance et ensuite de récidiver, a une très, très longue histoire. Et c'est quelque chose que, notamment, Bernard Harcourt montre très, très bien dans son livre Against Prediction, où il montre notamment que l'école de Chicago, qui est un des premiers départements de sociologie aux États-Unis, a collaboré très tôt avec des juridictions afin d'échanger des données et de mettre en place des modèles statistiques permettant de prédire les risques de délinquance. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une longue histoire, on va dire, de chercheurs et de magistrats travaillant ensemble pour essayer d'avoir, on va dire, cette approche en termes de données, en termes statistiques, pour comprendre ce qui se passe lorsqu'il y a des formes de récidive. Deuxième étape remonte aux années 1970 et à l'année 1980. Alors, années 70 et 80, aux États-Unis, il y a vraiment trois choses qui se passent en même temps. Le premier, c'est que c'est vraiment l'ère de la réhabilitation, c'est-à-dire le moment où tout ce qui est notamment programme d'accompagnement, dont parlait Benoît un peu, donc au lieu d'une libération conditionnelle sèche, des tas de programmes d'accompagnement des personnes incarcérées ou des anciennes personnes incarcérées en liberté conditionnelle, pour les réinsérer, les réinsérer dans l'emploi, les réinsérer dans les communautés, etc. Et donc, en fait, premier développement, cette ère de la réhabilitation qui était très importante aux années 1970 aux États-Unis, avant, on va dire, la montée de l'incarcération de masse, je reviendrai dans une seconde. Deuxième aspect, le développement de méthodes statistiques et d'ordinateurs et de programmes statistiques qui permettaient de faire des analyses quantitatives beaucoup plus sophistiquées que celles qui avaient lieu avant les années 1970, notamment du côté scientifique. Et enfin, troisième aspect, le développement d'une montée en puissance d'une discipline qui est la discipline de la criminologie, qui, à l'époque, et notamment durant cette ère de ce paradigme de la réhabilitation, voyait vraiment son rôle comme un accompagnement des magistrats et des tribunaux afin de bien identifier quels étaient les programmes qui marchaient, quels étaient les programmes qui marchaient pour réinsérer les personnes incarcérées dans le tissu social. Et donc, de ce fait, on voit dans les années 1970 et 1980 le développement des premiers algorithmes, ce qu'on appelle maintenant des algorithmes de prédiction de la récidive, mais qui, à l'époque, étaient vraiment des algorithmes qui prédisent le risque criminogénique, donc, en fait, les besoins criminogéniques des personnes incarcérées, et qui, concrètement, étaient utilisés afin d'identifier les personnes incarcérées qui seraient les plus à même de bénéficier de programmes de réinsertion dans le tissu social et d'aide à l'emploi, d'aide de réinsertion à l'emploi, etc. Et donc, en fait, c'était vraiment des outils statistiques qui étaient là pour identifier, non pas les personnes incarcérées, mais, au contraire, les personnes à libérer et les personnes auxquelles donner accès à ces programmes qui, il y avait toujours moins de programmes que les personnes incarcérées, donc il fallait bien trouver quelles étaient les personnes qui seraient les plus à même de bénéficier de ces programmes, et donc, c'est pour ça qu'on s'utilisait ces statistiques développées par des criminologues dans des départements universitaires, en général, et en partenariat avec les juridictions. Troisième étape de ce développement statistique, ce développement de ces outils prédictifs, remonte aux années 2010, et ici, on voit, en fait, deux développements. D'abord, un développement technologique, qui est les big data et, on va dire, les méthodes computationnelles, de façon générale, donc des méthodes beaucoup plus sophistiquées, de développement de modèles prédictifs, et de l'autre, et donc, c'est là où je pense que, notamment, c'est quelque chose que manque vraiment une grande partie de la couverture médiatique de ces algorithmes prédictifs, le développement d'un mouvement de réforme de la justice pénale aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mouvement de réforme de la justice pénale ? Je vais très vite. Ce n'est pas une surprise, il y a une situation d'incarcération de masse aux États-Unis. Les États-Unis sont le pays qui, par tête, incarcèrent le plus au monde. Bien devant, vous pouvez voir ça dans le graphe en haut à droite, le Rwanda, la Russie, le Brésil, etc. Donc, il y a une situation d'incarcération de masse qu'on ne voit pas dans d'autres pays. Et par ailleurs, de façon un peu surprenante, étant donné le contexte américain, mais ça vaut aussi pour d'autres pays, c'est une incarcération qui touche principalement les populations africaines-américaines et notamment les hommes africains-américains. Vous pouvez voir ça dans le graphe en bas à droite. Les populations masculines noires aux États-Unis sont beaucoup plus touchées par l'incarcération que tous les autres sous-groupes. Alors, de ce point de vue-là, on voit depuis une dizaine d'années aux États-Unis, en fait, ça remonte vraiment aux années 80, mais on va dire qu'il y a à nouveau une nouvelle vague à partir des années 2010, un mouvement qui cherche à décarcérer. Donc, c'est le terme aux États-Unis, la décarcération, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met fin à ce phénomène d'incarcération de masse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans ce mouvement des gens à la fois du côté démocrate et du côté républicain qui sont d'accord pour mettre fin à l'incarcération de masse ou pour essayer, en tout cas, de limiter le nombre de personnes incarcérées, mais pour des raisons très différentes. Pour les personnes du côté libéral et on va dire à gauche, c'est plutôt pour des questions de droits civiques et d'égalité, de biais et de discrimination en disant que ce système d'incarcération de masse, c'est à peu près comme l'esclavage ou les lois de ségrégation Jim Crow et ça discrimine complètement contre les populations noires pauvres. Il faut mettre fin à ce système. Du côté républicain et, on va dire, plus conservateur, les considérations sont différentes. C'est principalement des considérations budgétaires en disant que le budget de l'État américain n'est plus à même de supporter les dépenses liées à l'entretien de tous les prisonniers actuellement derrière les barons. Donc, on va dire un assemblage de gens avec des motivations politiques très différentes mais qui sont tous d'accord pour essayer de limiter l'incarcération de masse et de ne plus envoyer des gens en prison d'abord, si possible, autant que possible. Et ça se passe à plusieurs niveaux. Tout d'abord au niveau de pre-trial justice, de l'incarcération avant le procès, pardon, j'ai oublié un peu mon mot, de la mise en détention provisoire. Voilà, c'est ça que je cherchais comme expression. Ensuite au niveau du jugement et enfin au niveau des libérations conditionnelles. Le problème c'est que ce n'est pas très facile à faire. Ce n'est pas facile à faire et politiquement aux États-Unis c'est risqué parce que notamment les juges et les procureurs sont élus. Et donc, ils ne veulent pas notamment avoir un cas d'une personne qui est récidive, notamment une récidive violente, et devoir être mis sur la scellette du fait de leur décision de ne pas envoyer en prison. Et donc, c'est là où on voit les algorithmes entrer dans le paysage. D'une certaine façon, l'idée de s'appuyer sur ces algorithmes prédictifs, on peut voir ça comme une sorte d'externalisation du risque politique lié à ce désir de décarcérer ou en tout cas de limiter l'incarcération de masse. Et on voit ça très souvent avec notamment ces métaphores comme cette idée de Moneyballing Criminal Justice. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le film et le livre Moneyballing, c'est l'idée qu'on peut utiliser les statistiques pour changer les pratiques du baseball aux États-Unis. Donc, c'est l'idée qu'avec des smart statistics, on peut révolutionner la façon dont on prend des décisions par rapport au baseball. Et en fait, la métaphore de Moneyball est utilisée désormais pour tout ce qui est, on va dire, data-driven decision-making aux États-Unis. Donc, l'idée de passer notamment du paradigme clinique dont Benoît avait parlé à un paradigme de données où les données permettraient de prendre des décisions plus objectives par rapport aux décisions subjectives des humains. Et donc, c'est ça qu'on voit dans le cas de la justice pénale avec notamment plusieurs acteurs. Ici, c'est un article de Anne Milgram qui a été publié dans The Atlantic. Anne Milgram était l'ancienne procureure du New Jersey qui, après avoir quitté son poste dans New Jersey, a pris la tête du programme d'une fondation à but non lucratif qui a développé un algorithme prédictif pour la mise en détention provisoire avec le but explicite de limiter la mise en détention provisoire et d'essayer d'identifier les populations à risque limité, les délinquants à risque limité, qu'on pouvait ne pas mettre en détention provisoire afin de limiter notamment, on va dire, l'impact sur la vie de ces personnes. Donc, ici, on voit que loin de Terminator, loin de Minority Report, en fait, ces algorithmes sont utilisés aux États-Unis notamment, alors il n'y a pas que ça, mais c'est une grande partie quand même du paysage actuel, comme une façon d'externaliser le risque politique lié à cette idée ou à ce but de mettre fin à l'incarcération de masse, ou en tout cas de limiter l'incarcération de masse et de changer une institution, l'institution pénale, qui s'est appuyée sur l'incarcération de masse depuis les années 80. Alors, à quoi ressemblent ces algorithmes ? Alors, il y en a plusieurs. Ici, je vais passer très vite, mais qu'on passe à celui qui est le plus connu, qui est utilisé un petit peu partout, et vous pouvez voir qu'il y a un questionnaire qui est administré soit aux personnes incarcérées, soit aux personnes qui vont être mises en détention provisoire, dont on pense mettre en détention provisoire, avec un ensemble de questions assez problématiques. Notamment ici, vous pouvez voir des questions sur est-ce que vos amis ont une histoire d'abus de stupéfiants, ont été arrêtés, sont encore à l'école, etc. Donc, on peut très bien voir ici comment ces variables, même si ce n'est pas des variables explicitement sur la race, en fait servent de proxy ou servent extrêmement corrélés avec la question de la race aux États-Unis. Vous pouvez voir en bas qu'il y a un bouton qui dit calculate, donc calculer le risque, et ensuite vous avez une feuille de résultats avec un risque qui va de 0 à 10. 0, ça veut dire bas risque de récidive, et 10, ça veut dire haut risque de récidive. Je vous montre deux autres outils, juste pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est un outil local qui a été développé par plusieurs juridictions de l'État de Virginie, à nouveau sur la mise en détention provisoire, et vous pouvez voir que déjà c'est moins sophistiqué, au lieu d'avoir 130 variables en questionnaire, etc. Il y a juste un ensemble de variables historiques, on va dire ce qu'on appelle des variables statiques, sur le casier judiciaire, le type de délit, etc. Et est-ce que, et on en revient par exemple à certaines des variables que Benoît a mentionnées, est-ce que la personne a un emploi, est-ce que sa résidence, son lieu de résidence a été vérifié, est-ce qu'il y a des preuves de résidence, etc. Est-ce qu'il y a une histoire d'abus de stupéfiants, ce genre de choses ? Et ensuite, on peut à nouveau calculer le risque, mais vous pouvez voir que déjà c'est beaucoup plus limité, on va dire, en termes de nombre de variables et de nombre de données, par rapport à celui d'avant. Et enfin, je vous montre l'outil qui a été développé par Anne Milgram, que je mentionnais avant, donc dans le cadre de la Arnold Foundation, cette association à butons lucratifs que j'ai mentionné, où ils ont essayé de développer un outil particulièrement transparent où il ne s'applique que sur trois variables, les trois variables étant l'âge, le sexe et le casier judiciaire. Donc voilà, l'idée de vraiment simplifier le nombre de variables qu'on utilise pour calculer ces risques, ces scores de récits. Alors, maintenant que je vous ai présenté un petit peu le contexte et le genre d'outils, venons-en aux critiques. Et ici, je vais aller assez vite avant de parler un peu de ma propre enquête. Alors, il y a quatre critiques principales sur les modèles et les outils eux-mêmes. Et c'est des critiques importantes, certaines ont été déjà mentionnées, d'autres pas. Alors, première critique, l'opacité. L'opacité de ces outils algorithmiques est multiple. Enfin, c'est une capacité qui se passe à de multiples niveaux. Tout d'abord, c'est des algorithmes qui sont en général construits par des compagnies privées qui gagnent de l'argent en vendant ces algorithmes aux juridictions. Et donc, ils ne partagent ni leurs codes, ni leurs bases de données. Donc, il n'y a pas moyen de savoir comment les algorithmes sont construits. C'est des boîtes noires. Par ailleurs, c'est des boîtes noires également pour les magistrats qui les utilisent et ce, même lorsque les compagnies sont d'accord pour partager leurs données et leurs codes. En général, elles ne le sont pas, je précise, mais même si elles l'étaient, même si elles étaient partantes sur le principe, ce serait un problème du fait que les magistrats, principalement aux États-Unis, mais comme Benoît l'a mentionné, c'est également le cas en France, n'ont pas nécessairement une formation ni en informatique, ni en statistique, ni en big data. Et donc, on va dire que rentrer dans le détail de la façon dont ces procédures algorithmiques fonctionnent n'est pas très facile. Troisième aspect de cette opacité, au sein des tribunaux, et ça, c'est quelque chose qui est très souvent mentionné, c'est le fait que, notamment, les prévenus, les personnes incarcérées et les avocats n'ont souvent pas accès à leur score de récidive. Ils ne savent pas, dans la plupart des cas, qu'ils ont un score de récidive attaché à leur dos. Et donc, ça, ça pose tout un ensemble de problèmes, notamment aux États-Unis, en termes de due process, c'est-à-dire qu'en fait, on a une charge, ou en tout cas, un score qui va rentrer dans la décision judiciaire sur l'incarcération, et le prévenu et la défense n'y ont pas accès, ce qui pose tout un ensemble de problèmes, on va dire, en termes de due process. Donc, ça, c'est la partie opacité. Deuxième critique, discrimination. Alors, ça, c'est, on va dire, quelque chose qu'on voit très souvent dans les critiques actuelles des modèles algorithmiques, et pour de bonnes raisons, qui est que ces algorithmes de prédiction ne sortent pas de nulle part, même si souvent, on a l'impression qu'ils sortent un peu de nulle part, genre Terminator, ils viennent du futur. Non, ils ne viennent pas du futur, ils viennent, ils s'appuient, ils sont entraînés et développés à partir de bases de données historiques, c'est-à-dire de bases de données, de cas qui ont déjà été jugés, et où on regarde ensuite les taux de récidive des personnes qui ont déjà été jugées et qui ont déjà fait des peines d'incarcération, etc. Alors, là, c'est le modèle qu'on appelle aux États-Unis le garbage in, garbage out. C'est-à-dire que si les données sont problématiques, l'algorithme va sortir des résultats problématiques. Ce n'est pas très surprenant. Si jamais on entraîne un algorithme sur des données qui ont été façonnées par un système discriminatoire, les résultats de l'algorithme vont eux-mêmes être discriminatoires. Dans le cas des États-Unis, les données qui servent de bases de données pour ces algorithmes proviennent d'un système d'incarcération de masse qui, comme on l'a vu depuis les années 1970, est extrêmement biaisé contre les populations noires, pauvres et urbaines aux États-Unis. Et donc, de façon peu surprenante, les modèles qui en sortent sont également biaisés contre ces mêmes populations noires à faible revenu. Ici, vous pouvez voir notamment, je vous réfère, je vous envoie à l'article développé par Julia Engwin et son équipe à ProPublica qui s'appelle Machine Bias, où ils font une analyse statistique du biais algorithmique de qu'on passe contre les populations africaines-américaines aux États-Unis. Ensuite, cette analyse a été contestée par des informaticiens. Je suis ravie d'en parler si jamais il y a des questions dans le Q&A, mais on va dire que le problème pour moi sur cette question de la discrimination, c'est que quand les données proviennent d'un système qui est extrêmement discriminatoire, l'algorithme et les résultats qui en découlent vont eux-mêmes être façonnés par ces mêmes forces discriminatoires. C'est juste mécanique. Alors après, on peut essayer de régler le problème et de le retourner de toutes les façons qu'on veut, mais ça va arriver. Alors, les deux autres critiques, il me semble, sont un peu plus nuancées et intéressantes. Troisième critique, c'est cette idée que les systèmes algorithmiques de prédiction d'un récidive mènent au développement d'un système à deux vitesses dans la justice aux États-Unis. Et c'est l'idée que la plupart de ces systèmes… Actuellement, il y a plus de 60 algorithmes de prédiction d'un récidive aux États-Unis qui sont utilisés pour des tas de trucs différents, c'est-à-dire pour la mise en détention provisoire, pour les personnes incarcérées, pour les niveaux de sécurité dans les prisons, pour les libérations conditionnelles, pour le jugement, pour les délinquants sexuels, pour les violences conjugales. Il y a plus de 60 instruments utilisés pour différentes choses. Ce qui est intéressant avec ces instruments, c'est qu'ils sont presque toujours développés pour ce qu'on peut appeler la petite délinquance, les petits délits. Et c'est des petits délits qui sont, en général, et j'en reviens un peu à mes racines sur les comparutions immédiates, pour des populations à faible revenu en zone urbaine et souvent des populations de couleur. Donc, aux États-Unis, souvent, soit des immigrants, soit des populations latinex, soit des populations africaines-américaines. On ne voit pas le développement de mêmes systèmes algorithmiques pour, on va dire, la délinquance en col blanc. Je pense, par exemple, à la délinquance financière ou à d'autres formes de délinquance qui impliquent plutôt des personnes blanches et un revenu plus élevé. Et donc, ce qu'on voit, en fait, c'est le développement d'un système à deux vitesses où les personnes pauvres et de couleur sont de plus en plus jugées, on va dire, via des systèmes algorithmiques et statistiques, via une comparaison au groupe, alors que les personnes de classe moyenne et supérieure et blanches, on reste dans, on va dire, un paradigme judiciaire qui est très humain et où on peut discuter, on a le temps, on peut contester, on peut parler à un avocat, on peut parler à un magistrat, l'avocat peut parler au magistrat, etc. Donc, on va dire, voilà, une sorte de mise en place d'un système à deux vitesses qui, en fait, renforce les inégalités sociales et raciales. Et enfin, dernier aspect, c'est des prophéties autoréalisatrices. Ça, c'est un argument que j'aime bien, parce que je pense que c'est quelque chose qui doit être pris en compte dans ces prédictions algorithmiques et c'est quelque chose que Benoît a mentionné. C'est-à-dire qu'on sait que, dans le contexte actuel, des peines d'incarcération ont tendance, on va dire, c'est compliqué, ça dépend, etc. Et on va dire que la prison, en général, est un lieu qui favorise la récidive. Pour un ensemble de raisons, certaines ayant lieu au type de réseau qui se crée en prison, d'autres ayant lieu à l'impact d'un casier judiciaire sur le retour à l'emploi, un troisième ayant lieu à, on va dire, la destruction de l'intégration des personnes incarcérées dans le tissu social et dans des réseaux, on va dire, de charges, etc. Tout ça pour dire que, quand on va en prison, on est quand même plus à même de récidiver. Alors, si les algorithmes prédictifs estiment qu'une personne a un haut score de récidive et l'envoie ensuite en prison, ce qui, de fait, amplifie ou augmente les chances de récidive, on voit que ça fait un peu une sorte de système d'autoréalisation assez proche de ce qu'on voit dans le cadre de la police prédictive. Je suis ravie d'en parler s'il y a des questions, mais à peu près les mêmes genres de dynamiques autoréalisatrices qui biaisent quand même complètement, on va dire, le côté objectif de ces outils. Donc ça, c'est, on va dire, les quatre critiques sur les modèles et c'est des critiques très importantes, mais il me semble que ce n'est pas les seules critiques, ou plus exactement que ce sont des critiques qui doivent être nuancées lorsqu'on regarde un peu la façon dont ces outils sont utilisés en pratique. Donc c'est là où mes propres travaux rentrent. Donc moi, je suis ethnographe, donc ça veut dire que je fais des entretiens et des observations avec des gens et depuis environ dix ans, je regarde principalement la façon dont les professionnels, donc les journalistes, les magistrats, etc., prennent des décisions avec des données, comment ils comprennent les algorithmes, comment ils se servent des algorithmes, comment ils se servent des données et quelles sont les formes de résistance qui émergent. Mais avant de travailler sur la technologie, j'ai travaillé sur la justice pénale. Et c'est ce que j'ai fait notamment dans ce livre qui s'appelle « Comparation immédiate, enquête sur une pratique judiciaire » où j'ai mené une enquête au tribunal de Créteil notamment, ainsi que dans d'autres tribunaux de la région parisienne, en 2005-2006, donc après, on va dire, l'épisode des émeutes urbaines et dans le cadre de la procédure de comparation immédiate. Et donc, c'est là notamment où j'ai rencontré à l'époque Benoît, qui faisait partie de mes enquêtés, dont certaines des opinions et des paroles sont anonymisées, mais néanmoins peuvent se retrouver dans l'ouvrage. Et donc, ce qui était très intéressant dans cette… Je vous recommande à tous de lire le livre, bien évidemment, mais un des résultats intéressants qui émergeait de l'analyse, c'était notamment du côté des juges qui exercent une comparation immédiate une sorte d'inquiétude permanente, et ça, ça revient à ce que disait Benoît, donc ça me fait plaisir, que leurs décisions étaient subjectives et que les juges avaient toujours peur d'être biaisés, notamment, et de prendre des décisions sur certains cas qui ne correspondaient pas à d'autres décisions qu'ils auraient pu prendre sur des cas similaires, mais par exemple, à un autre moment de la journée. Donc, typiquement, les audiences de comparation immédiate pouvaient durer jusqu'à 10 heures du soir, et la plupart des juges avec lesquels je discutais disaient écoutez, moi, à 9 heures du soir, je suis fatiguée, je suis de mauvaise humeur, j'ai envie de rentrer chez moi, et honnêtement, j'ai peur, je m'inquiète du fait de donner des peines plus lourdes, par exemple, aux personnes qui passent en comparation immédiate en fin de journée par rapport à celles qui passent en début de journée, et je n'ai aucune donnée sur est-ce que mes décisions sont de fait comparables en fonction, par exemple, de l'heure de la journée, mais pareil, on pourrait dire en fonction de si jamais il pleut, perversus, il fait soleil, si jamais j'ai mangé un bon-déjeuner ou un mauvais-déjeuner, si jamais je me suis en disputant avec mon conjoint, etc. Et donc, une sorte de désir, notamment de standard, de désir de données auprès des magistrats. Donc, c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée à la question des algorithmes prédictifs en disant ah bah tiens, là, il y a des données, alors comment est-ce que les magistrats aux États-Unis, maintenant qu'ils ont ces données, maintenant qu'ils ont ces standards, pour permettre, on va dire, de juger tous les cas avec, on va dire, un algorithme, le même algorithme, comment est-ce qu'ils réagissent ? Et donc, pour aller étudier cette question, j'ai commencé une entête ethnographique en 2014-2015, dans trois tribunaux aux États-Unis, un sur la côte Est, un sur la côte Ouest, et un dans le sud des États-Unis. Vous reconnaîtrez mes talents de photographe, c'est dans un de mes terrains ethnographiques, mais vous pouvez voir que ce n'est pas exactement, on va dire, terminator. C'est un tribunal de grande instance où beaucoup de gens passent et où il y a de nombreuses audiences. Alors, à partir de ce terrain, qu'est-ce que je trouve ? Alors, je vais passer très vite pour laisser du temps à la discussion, mais tout d'abord, un très fort manque de confiance des magistrats envers les outils algorithmiques qu'ils utilisaient. Donc, dans tous les tribunaux que j'ai, dans les trois tribunaux dans lesquels j'ai passé du temps, il y avait deux ou trois outils prédictifs, notamment Compass, qui étaient utilisés. Et la plupart des magistrats disaient, écoutez, moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je devrais me servir de ces outils qui, je ne comprends pas d'où ils viennent, je ne comprends pas comment ils ont été construits, je ne comprends pas comment ils fonctionnent. Et par ailleurs, moi, je suis juge depuis 20, 30, 40 ans. Je sais très bien comment évaluer le risque de récidive d'un prévenu. Et donc, je préfère de loin faire confiance à mon expertise professionnelle plutôt qu'à un outil dont je ne comprends pas ni les tenants, ni les aboutissants. Donc, un fort manque de confiance envers ces outils, on va dire un répertoire en termes de dignité professionnelle et de jugement professionnel, avec cette idée que les magistrats ont une expérience, on va dire un peu incorporée, qui leur permet de mieux juger la dangerosité, notamment des risques de récidive violence des prévenus, qu'un algorithme qui n'a pas cette même expérience. Deuxième résultat, les outils prédictifs étaient finalement très peu utilisés. Alors, à nouveau, c'est assez différent, on va dire, de l'image de Terminator. C'est-à-dire que la plupart des tribunaux que j'ai étudiés fonctionnaient encore principalement avec des dossiers papier. Donc, utiliser des dossiers papier, ça veut dire que concrètement, les outils de prédiction de la récidive, dans les services de mise en détention provisoire, des travailleurs sociaux les remplissaient. Ensuite, ils calculaient le risque, ils avaient une feuille qu'ils imprimaient, mettaient la feuille dans le dossier papier. Le dossier papier, c'est environ 100 ou 150 pages. La feuille était quelque part vers la page 80. Et une fois que la feuille était dans le dossier, plus personne ne l'a mentionné, notamment durant les audiences, où personne ne mentionnait ou très rarement les outils, les risques de récidive, sauf dans certains cas, notamment en termes, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de plaidés coupables, où les procureurs et la Défense négocient. Et donc, dans certains cas de négociation, les procureurs et les avocats mentionnaient les risques de récidive, le score, afin de convaincre l'autre personne qu'il fallait mettre en détention provisoire ou pas, ou incarcérer ou pas. Et dans l'ensemble, des outils prédictifs très peu utilisés et très rarement mentionnés lors des audiences. Troisième résultat, manipulation des instruments. Alors ça, c'était du côté des services de maison en détention provisoire. J'ai fait tout un ensemble d'entretiens avec des travailleurs sociaux, donc qui calculent, qui rentrent les données et qui ensuite impriment la feuille avec les scores. Ces travailleurs sociaux, eux, qui se servent de ces instruments à longueur de journée, et eux savent très bien quelles sont notamment les variables qui permettent d'influencer le score final. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils le font. Moi, je n'ai pas d'autres chercheurs, je pense notamment à Kelly Adamoffa, à trouver un cas où elle a vu des travailleurs sociaux qui manipulaient explicitement le genre de variables qu'ils introduisaient, parce qu'en fait, c'est des variables quand même assez subjectives, donc en fait, on peut changer un tout petit peu les données qu'on rentre dans le logiciel pour avoir un score différent. Moi, je n'ai pas observé ça directement, mais par contre, tous les travailleurs sociaux étaient tout à fait au courant du fait qu'ils pouvaient manipuler les instruments s'ils le voulaient. Donc ici, on voit une sorte de déplacement du pouvoir subjectif et du pouvoir discrétionnaire du juge et du procureur vers les travailleurs sociaux, donc dans un endroit, on va dire, moins visible de la chaîne pénale. Et enfin, et ça c'est un peu ma conclusion, un fort écart entre les usages souhaités et les usages réels de ces outils de prédiction de la récidive, au sens où dans l'idée, l'idéal, c'est vraiment de structurer la prise de décision pénale, mais en fait, c'est des outils qui finalement structurent assez peu, en tout cas dans les tribunaux que j'ai étudiés, sachant que c'est peu représentatif vu que c'est ethnographique. Je conclue. Donc dans cette présentation, j'ai essayé de parler un peu de remettre en contexte les paniques médiatiques pour regarder un peu les usages en contexte. Et donc, je pense que pour conclure, j'aimerais juste insister sur deux points. Le premier, c'est que, et c'est un peu ce qu'on voit notamment dans la partie sur la critique des modèles, on a tendance à voir les algorithmes et les algorithmes de prédiction de la récidive comme, on va dire, des forces objectives. C'est juste des données, c'est juste des algorithmes. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bien évidemment, les algorithmes sont construits par des acteurs sociaux et politiques qui ont des buts propres. Et dans la construction de ces algorithmes, des choix politiques sont faits. Et sont faits à chaque étape de cette construction des algorithmes, et notamment dans, premièrement, la décision de construire des algorithmes, le genre de données qui sont utilisées, le genre de variables qui sont utilisées, le genre de scores qui sont produits, etc. Deuxième aspect de ce genre politique, je pense qu'on peut réfléchir aux algorithmes en disant que ce n'est pas juste des données, c'est aussi une certaine vision de la justice pénale qu'on veut avoir. Et là, j'en reviens notamment à ce que disait Benoît, où il disait, oui, la prédiction d'un récidive, c'est important, mais ce n'est pas le seul aspect de la prise de décision pénale. Et donc, je pense qu'en centrant la prise de décision pénale sur des algorithmes de prédiction d'un récidive, d'une certaine façon, ça appauvrit tous les ensembles de facteurs, et notamment des tas de facteurs qui sont beaucoup plus, on va dire, orientés vers la réinsertion, vers la réhabilitation, vers, on va dire, des formes de justice qui sont moins punitives, notamment, et moins fondées sur l'incapacitation des personnes qui ont commis des délits. Donc voilà, quand même une vraie discussion à avoir sur quel est le modèle de justice qu'on souhaite avoir à l'avenir, notamment dans un contexte où on a de plus en plus de ces algorithmes. Enfin, dernier aspect, et là je plaide pour ma propre chapelle, je pense qu'en regardant la façon dont ces algorithmes sont utilisés en contexte, on a aussi une image assez différente de ce qu'on aurait si on ne regardait que les modèles. Et ça, je pense que c'est très important parce que, et ça c'est quelque chose que Benoît a très bien montré, quand la réalité de la prise de décision judiciaire est complexe, c'est un processus organisationnel, professionnel, avec beaucoup d'éléments pas souvent formalisés d'ailleurs, pas nécessairement conscients, qui rentrent dedans, beaucoup d'éléments aussi institutionnels, c'est-à-dire par exemple combien de places libres est-ce qu'il y a en prison, combien de temps on a pour juger les dossiers, combien de places y a-t-il dans les programmes de réinsertion. Tous ces éléments rentrent dans les prises de décision des magistrats en France comme aux Etats-Unis. Et donc, regarder un peu la façon dont ces technologies sont utilisées en pratique est extrêmement important, notamment pour comprendre certains des effets pervers qu'elles peuvent avoir. Et donc ici, je pense par exemple au fait que le pouvoir discrétionnaire, du fait de l'introduction de ces algorithmes, bouge finalement vers les services sociaux, au lieu de rester au final avec des magistrats qui, après on peut critiquer les magistrats autant qu'on veut, mais qui au moins sont formés, on va dire, à avoir une certaine forme de responsabilité par rapport à leur prise de décision judiciaire. Donc voilà, je conclue sur ces questions. J'ai un ensemble de références, l'article que j'ai publié sur ce sujet, et je mentionne notamment celui que j'ai écrit avec Sarah Brain, qui est la spécialiste des algorithmes prédictifs dans le secteur de la police. Et donc, on fait ce troisième article où on compare notamment à la fois les modèles et la réception des algorithmes prédictifs dans le contexte policier et dans le contexte judiciaire. Et juste pour faire un petit teaser, un de nos résultats, c'est notamment que les algorithmes prédictifs dans les deux cas jouent un rôle très différent, notamment parce que dans le cas de la police prédictive, vraiment les algorithmes, ça sert d'un côté à amasser tout un ensemble de données sur des suspects potentiels, notamment afin de ne pas avoir à la fois à faire au quatrième amendement aux États-Unis, qu'il faut avoir une probable cause, notamment pour arrêter et inspecter des personnes qu'on estime suspectes. Et en fait, les big data, ça permet de dire qu'on a une cause probable, même quand en fait, on n'en a pas. Donc, assez différente. Et par ailleurs, dans le cas encore de la police, ça a vraiment à voir avec des contextes de contraintes budgétaires. et d'allocation des forces policières. On essaie de justifier le fait d'allouer, d'envoyer les forces policières sur des quartiers particuliers au lieu de faire plutôt de la prévention. Donc, assez différent quand même de la justice pénale. Voilà, je m'arrête. Merci beaucoup, Angèle, de cette présentation. C'était vraiment très éclairant également, surtout de permettre cette comparaison avec le cas américain. Alors, j'ai énormément de questions. Du coup, je vais devoir me frustrer parce que je voudrais quand même permettre à ceux qui me suivent le séminaire en ligne de pouvoir poser des questions. Donc, je vais être très rapide et je vais donc faire un choix sur toutes les questions que j'avais envie de vous poser. Une question justement qui s'adresse un petit peu à vous deux. Ce que je trouve très intéressant, c'est votre perception. Alors, chacun de votre côté du rapport des acteurs, des différents acteurs avec ces nouveaux outils, entre guillemets, ces outils technologiques, mais qui ne sont pas si nouveaux puisque, puisque comme l'a montré Angèle, en fait, ce sont des outils qui sont le fruit d'une longue histoire et qu'on nous présente souvent comme révolutionnaires à travers notamment la révolution digitale qui sont faites de ces outils. Et là, je m'interroge peut-être, je voulais savoir si, alors peut-être plus pour Angèle dans un premier temps, si dans ses travaux et dans son étude, elle avait pu éventuellement identifier des écarts peut-être générationnels dans ses rapports entre acteurs et outils numériques, des écarts générationnels ou éventuellement de genre. Ça, je pense que ça peut être aussi intéressant à évaluer de ce côté-là. Et puis, une question qui rejoint un petit peu celle-là à Benoît, un petit peu la même chose, ce rapport générationnel toujours, puisque aujourd'hui en France, en tout cas de ce que j'ai suivi de votre présentation, ça reste encore des usages qui sont relativement exceptionnels. Est-ce que vous, vous sentez parmi vos collègues ou dans cet environnement-là, une envie d'aller davantage donc vers ces outils numériques et avec quel type d'appréhension ? Parce qu'on voit, par exemple, aux États-Unis, il y a une vraie critique qui est faite de ces outils-là, là où j'ai cru déceler dans votre intervention quand même une certaine attente derrière l'usage de ces outils. Je vais m'arrêter là parce que je veux vraiment permettre aux personnes du séminaire de pouvoir poser leurs questions. Je pense que Peter a peut-être aussi une petite question à vous poser. Moi aussi, je vais être très court. Merci beaucoup à vous deux pour ces présentations vraiment très, très riches. Où commencez ? J'en ai plein de choses. Je pense que j'étais vraiment très frappé par la présentation de Benoît, surtout, qui a montré la complexité de cette pratique de jugement et qui a aussi souligné, comme Angèle a tout à la fin, que le rôle qui est joué par les algorithmes, par les données digitales, est assez marginal. Mais la question qui m'interpelle est plutôt philosophique. C'est-à-dire, quelle est la particularité de la faculté de juger judiciaire ? Donc, vous avez esquisé une espèce d'assemblage de composants qui sont de dix ordres différents, dix types différents. Un des types est ces fonctions algorithiques. Comment peut-on former des juges ? Comment peuvent les juges pratiquer quand il y a une hétérogénéité de composants, de types de données, de types de jugements qui se réunissent dans l'acte de juger ? Donc, désolé, c'est une question énorme, mais c'est la question vraiment qui me brûle la langue. Une deuxième question peut-être un peu plus simple pour Angèle. J'étais vraiment ravi de voir comment vous êtes effectivement revenu à la fin de votre exposé sur exactement ce qu'a dit Benoît dans sa présentation. Mais dans votre reconstruction de l'histoire de la justice prédictive, vous avez terminé dans le vif du sujet en disant que tout cela, la finalité de ces pratiques est d'externaliser le risque lié à la décarcérisation. C'était votre mot. Est-ce que ce n'est pas la même chose qu'on voit dans la société en général ? La déresponsabilisation, par exemple dans les assurances, dans la gouvernance des marchés, dans les médias sociaux, ce n'est pas une externalisation de la responsabilité ? Regardez Twitter et ce qui se passe en France aujourd'hui. Il y a des monstrosités qui se pratiquent à la base des informations récultées sur Twitter. Et les gens de Twitter se sont là dans le Sénégalais à se dire « Ah, ce n'est pas nous, on n'a rien fait, on a mis à disposition la plateforme, c'est ce que font les autres avec ça ». Donc une externalisation généralisée de la responsabilité. Voilà deux questions pour commencer en tout cas. Je vois qu'il y a plein de questions qui apparaissent dans le chat. Je vous propose peut-être de faire un premier tour et puis ensuite on se fera le relais des questions qui vous sont posées. Je veux bien commencer assez vite. D'abord sur la question générationnelle, elle est très forte. Plus bizarrement que la question du genre. C'est-à-dire que dans les tribunaux, et moi c'est intéressant parce qu'en tant qu'ethnographe, ça fait toujours partie de l'objet. C'est-à-dire comment est-ce qu'on a accès ? Et donc dans les tribunaux américains, moi souvent, les personnes qui m'introduisent et qui disent « Ah, c'est intéressant d'avoir une ethnographe qui va regarder ces outils et comment on les utilise », c'est très souvent des jeunes. Donc soit des substituts du procureur, soit des jeunes juges plus rarement, et souvent les équipes technologiques en fait. parce que maintenant les tribunaux aux États-Unis ont des équipes technologiques qui sont en charge de développer ces outils, de vérifier que tout marche bien, de développer des systèmes de gestion, des plateformes en fait, pour gérer tous les cas en ligne, etc. Et en général, c'est eux qui me donnaient accès à une façon dont ils justifiaient ma présence. Ils disaient « Écoutez, on a un vrai problème avec les magistrats plus âgés qui sont très, très opposés à ces outils. » Et par ailleurs, et ça c'est quelque chose qui me semble très intéressant, ont également peur, enfin peur n'est pas exactement le bon mot, mais se sentent menacés par le développement de ces outils, de plusieurs façons, d'abord parce qu'ils voient leur expertise professionnelle, ils ressentent ces outils comme une menace directe, ou un remplacement direct de leur expertise professionnelle, petit un, et petit deux, parce qu'ils ont assez souvent peur, encore, je dis peur, c'est pas vraiment le bon mot, mais on va dire qu'il y a une anxiété sur le fait qu'on se serve de ces données pour notamment mesurer et comparer les décisions des magistrats. Donc par exemple, comparer qui incarcère le plus, ou qui incarcère le moins, ou qui a les plus faibles taux de récidive, ou qui a les meilleurs taux de récidive. Donc en fait, on va dire des mesures de performance que l'on pourrait avoir à partir de ces outils. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on voit très clairement, on va dire, dans le rapport de la prise de décision pénale, la prise de décision judiciaire, et des données, on va dire des paradigmes différents pour les magistrats qui ont fait une grande partie de leur carrière sans ces outils, et des magistrats qui, on va dire, tu vois, à partir du moment où ils ont pris position, où ils sont entrés en fonction, ont eu à travailler avec ces outils d'une façon ou d'une autre. Donc effectivement, très fort changement générationnel, et moins de changements, moins de différences de genre, et notamment de milieu social, ce qui n'est pas le cas partout. Par exemple, dans le cas du journalisme que j'étudie aussi, il y a des différences de genre assez frappantes sur qui utilise les algorithmes et qui ne les utilise pas. Deuxième question qui est celle notamment de Peter, et après je passerai la parole à Benoît. Sur cette déresponsabilisation, c'est compliqué, parce que, donc oui, d'un côté, clairement, la technologie, je pense, c'est cette idée quand même de l'externalisation du risque, c'est-à-dire on dit, ah, ce n'est pas moi, c'est l'algorithme, c'est quand même, on va dire, une justification très puissante, surtout dans, on va dire, dans un contexte social et politique où il faut, alors bon, je vais utiliser une expression en anglais, mais il faut être evidence-based. Si jamais on n'est pas evidence-based, si jamais on ne s'appuie pas sur ces données, c'est vu comme subjectif, biaisé, etc. Ceci dit, et c'est là où je pense que c'est compliqué, c'est que le fait est qu'aux États-Unis, le système judiciaire est biaisé et subjectif. Enfin, je veux dire, les 30 années d'incarcération de masse le montrent, et donc je pense que c'est un peu compliqué parce que c'est d'un côté, c'est des débats que j'ai très souvent avec des personnes engagées dans la lutte pour la décarcération, notamment, de dire, au final, est-ce que des algorithmes même biaisés, c'est moins pire que des magistrats qui exercent, désolé Benoît, tu me pardonneras cette… Mais il y a beaucoup de gens qui pensent ça, en disant, au final, moi, je préfère un algorithme même biaisé parce qu'au moins, c'est constant. Au moins, je veux dire, tout le monde a le même traitement, plus ou moins. Bon, alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais donc, voilà. Mais donc, je pense que c'est compliqué parce que ça a à la fois à voir avec, on va dire, l'idée de mettre fin, ou en tout cas de limiter les pires biais subjectifs liés au pouvoir discrétionnaire. Évidemment, quand on limite les biais subjectifs, ça marche aussi pour les actes de générosité, par exemple, ou de libération, etc. Donc, ça marche dans les deux sens. Je m'arrête là. Benoît, je te laisse la parole. Je ne vais pas dire quelque chose de très différent de ce que vient de dire Angèle. Quand même, en France, il y a une immense égalité générationnelle puisqu'il ne se passe rien du point de vue de la réflexion sur les algorithmes, dans ce cas de l'utilisation de l'outil algorithmique par le juge pénal. En tout cas, du point de vue-là, il n'y a pas de différence en termes d'utilisation que personne n'utilise. Si je fais un peu de sociologie spontanée, je ne suis pas certain de ce que je dis, mais sur les attentes en matière d'algorithmes, je dirais qu'on n'est pas dans une situation. Je dirais qu'on est, en France, dans une forme d'idéologie dominante et implicite, d'immenses méfiances par rapport aux algorithmes. À mon avis, ça vient des films de la culture qu'Angèle a cités. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, je pense que les attentes, pour le dire de façon très caricaturale, on pourrait dire qu'une certaine droite répressive, serait très intéressée par l'émergence des algorithmes, et au contraire, une certaine gauche judiciaire extrêmement inquiète de cette émergence-là. Je crois que ce n'est pas du tout ça, la réalité. Je me demande si même on n'est pas un petit peu à front renversé. J'ai l'impression que les magistrats manifestent le plus d'insatisfaction par rapport au regard clinique et le plus d'attente, du coup, vers un regard qui serait algorithmique. C'est au contraire les magistrats qui inscrivent le plus la pensée de leur action, non pas dans le traitement d'un cas individuel, mais dans un tout qui serait le traitement social de la délinquance, et qui, de ce point de vue-là, seraient en recherche de cohérence de la réponse pénale, beaucoup plus que sur une idée qui peut être un petit peu, comment je dirais, une idée un peu mystifiée d'un impérium du juge qui rendrait une décision de façon presque sacrée, etc. Donc, je crois que... Mais c'est encore une sociologie très spontanée. Moi, je dis cela à des discussions que je peux avoir avec tel ou tel de mes collègues, mais c'est comme ça que je perçois les choses en termes d'attente. S'agissant de la question de Peter, qui est une véritable question, parce que moi, c'est un objet renouvelé d'incompréhension totale de ma part sur la méthode de fixation de la peine. Je dois dire, et là, je vais démystifier totalement ce que vous pourriez penser, il y a dans la magistrature française, dans la justice française, une absence quasi totale de réflexion sur la façon dont on doit fixer la peine, déterminer la peine à laquelle on condamne une personne. La formation à laquelle les magistrats sont soumis est une formation globalement très technique. On étudie le fond de droit, la procédure, la façon de traiter techniquement en tel ou tel cas, absolument pas une formation substantielle, c'est-à-dire quelle est la meilleure peine qui conviendrait de mettre à telle ou telle personne. Je dirais même que la fixation de la peine, c'est quasiment un impensé pour la justice française, que j'explique très bien, d'ailleurs par l'idée que, finalement, la fixation de la peine, ça résulte de l'indépendance du magistrat, et les magistrats sont d'ailleurs extrêmement attachés à leur indépendance, mais à mon avis, ils commettent une erreur en pensant que partager, discuter, éventuellement concéder, c'est une atteinte à leur indépendance. Et du coup, on arrive à une situation qui peut paraître extrêmement paradoxale, parce qu'on a l'impression quand même que l'acte important pour lui, c'est quand même de fixer la peine, et bien en réalité, c'est peut-être l'acte qui est le moins protocolisé, le moins pensé, le moins discuté, le moins partagé. Et d'ailleurs, je dois vous faire une confidence pour avoir participé à des dizaines, des centaines de délibérés, c'est-à-dire le moment où les magistrats qui doivent juger un cas se rassemblent dans une salle pour décider de la peine, de la culpabilité d'abord et de la peine ensuite. Autant que j'ai vu des discussions argumentées, intéressantes sur la culpabilité, est-ce qu'on a suffisamment de preuves pour dire que telle ou telle personne a commis les faits qu'ils lui sont reprochés, autant les discussions sur la peine et globalement, généralement, d'une immense faiblesse où un magistrat va dire « je suis plutôt pour telle peine, trois ans de prison, le deuxième et moi je suis plutôt pour un an », bon, on va se mettre d'accord sur deux ans, si vous voulez. On est vraiment sur une réflexion qui n'est pas du tout systématique et qui est extrêmement, extrêmement, comment dire, pauvre, il faut bien dire ce qui est extrêmement pauvre. Donc, je dois bien dire que la façon dont on arrive à la décision judiciaire, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est un des intensés pour les magistrats. J'ai été très intéressé par la question et par l'intervention de Angèle sur, effectivement, les raisons pour lesquelles les algorithmes ont été mis en œuvre pour déresponsabiliser le jour de la décision, mais je dois dire que ça suscite chez moi quand même une demi-satisfaction seulement. Pourquoi ? Parce que je vois bien, autant je vois bien comment un magistrat qui se conforme dans la décision qui le rend aux résultats de compas ou du logiciel algorithmique peut se sentir déchargé de sa responsabilité, autant, et si ça ne peut pas fonctionner comme ça, la notion même de justice n'a plus de sens, autant, je pense que ça sur-responsabilise le magistrat qui déciderait pour des raisons qui lui sont propres, et je le disais tout à l'heure, c'est quand même pas la seule, la question de la prédiction d'un actif n'est quand même pas le seul paramètre du jugement, le magistrat qui déciderait malgré leur soin incarcéré alors que le risque de récidure est jugé comme faible et imaginons la personne sous-expression de la prison soit de ne pas incarcérer alors que le résultat de compas est un résultat de grand danger et que la personne récidure, je pense qu'on le sur-responsabilise. Alors moi, je ne dis pas ça pour protéger les magistrats, je dis ça pourquoi ? Parce que je crois quand même, et ça n'a pas, nous n'avons pas dit dans nos interventions minaires, je crois quand même qu'un des principaux risques des algorithmes, et ça, ça vaut autant pour la justice pénale que pour la justice civile, qui en fait est finalement infiniment plus impactée pour le coup par la question algorithmique en tout cas en France de la justice pénale, le risque de cela, c'est qu'on ait un caractère extrêmement statique de la jurisprudence. Or, il me semble, et ça c'est une conviction extrêmement ferme de projet, que le droit, la jurisprudence doit absolument évoluer. Pourquoi ? D'abord parce que la société elle évolue, mais ensuite parce que la réflexion progresse, et enfin parce que, parce que je considère, si vous voulez, que la jurisprudence doit, enfin, est le résultat d'une sorte de dialectique, d'une sorte de réflexion dans laquelle une cour d'appel va prendre une position différente d'une autre cour d'appel, la cour de cassation va prendre telle position, des cours d'appel en France, d'ailleurs c'est tout à fait prévu par les textes, vont résister à la cour de cassation, etc. Je crois qu'il y a dans cette dialectique-là le ferment d'une évolution tout à fait favorable au droit. Ce que je veux dire, c'est que la jurisprudence, c'est un travail d'amélioration permanente, d'adaptation la plus finie possible aux cas les plus complexes qui se produisent toujours. Or, si la réponse algorithmique sert de réponse judiciaire, l'immense risque, c'est la statique, le côté statique de la jurisprudence et du coup, le réactif de la jurisprudence n'est pas du tout une évolution du droit telle que nous la conçois et je pense probablement que quand on regarde des choses de façon dynamique, évidemment que nous avons un intérêt global à ce que le droit évolue, pas seulement la loi, mais l'interprétation de la loi par le magistrat parce que c'est le facteur d'une meilleure adaptation aux cas qui nous sont soumis. Donc là, j'insiste vraiment sur cet immense risque de rendre la décision judiciaire extraordinairement statique et une juriste française comme Mirai Delmas-Marty parlait des forces imaginantes du droit et je crois que l'imagination c'est un facteur d'évolution qui est absolument fondamental. Or, si le réflexe du juge c'est de se fier à l'algorithme qui par hypothèse ne parle que du passé, c'est-à-dire des décisions rendues jusqu'au moment où il prend lui-même ses décisions, on perd cette dimension fondamentale de l'imagination. Alors, je suis tout à fait d'accord et je suis tout à fait d'accord sur l'aspect statique des risk assessment tools. Une chose sur la responsabilisation des magistrats, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Benoît, mais en fait, la façon dont ça marche dans les tribunaux américains et je pense, parce que justement, notamment, en ce moment, je suis au Nouveau-Mexique et donc je suis un peu, je suis un peu ce qui se passe dans les tribunaux du Nouveau-Mexique et en fait, c'est des politiques pénales, c'est-à-dire qu'au niveau des tribunaux, il va y avoir une sorte de politique pénale qui va être de dire tous les prévenus qui ont un risk score en dessous de 3, on ne va pas envoyer en détention provisoire. Après, si les magistrats ou les procureurs disent quand même, en fait, il a un risk score en dessous de 3, mais on pense quand même que ce serait mieux d'envoyer en détention provisoire, l'idée, c'est qu'il y a une audience de plus et il faut amener plus d'informations au dossier, etc. Donc, tu vois, il y a des cas comme ça où en fait, et ça, je pense que ça vise vraiment en fait, à dire, regardez, il y a toute une classe d'individus qui sont estimés étant à bas risque qu'on ne va pas envoyer en détention provisoire et si vous voulez vraiment les envoyer en détention provisoire, il va falloir justifier, argumenter, amener plus de documents, etc. Et donc, je pense que c'est plutôt au niveau de ces politiques-là que ça se joue. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose en fait de vous poser l'ensemble des questions qui sont dans le chat. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez intervenir directement auprès de nos invités. On préfère vous voir en vrai. Je vais rappeler très rapidement la question, même si Angèle a très rapidement répondu dans le chat, la question de Jalal Fahri qui demandait est-ce que le juge d'instruction a le droit d'utiliser officiellement le logarithme comme outil dans cette procédure et quels sont les enjeux de l'utilisation du logarithme, surtout pour les juges d'instruction ? Donc, il parlait évidemment des procédures qui étaient basées à partir de l'analyse de grandes masses de données de justice. On a une question également d'Océane Mascaro qui vous demande par rapport à la décarcération via ce paradigme algorithmique, est-ce qu'il ne s'agirait pas malgré tout de rester dans l'individualisation de la criminalité ? Ça n'interrogerait pas spécialement la construction sociale de la définition de la criminalité de la manière dont le fait par exemple Howard Baker dans Outsiders et donc ne prendrait pas en compte la banalité de certaines pratiques dans certaines communautés qui ne seraient pas spécialement perçues comme délictueuses, d'où une broken windows policy qui resterait concentrée sur des faits mineurs sans réflexivité. Une question assez complète et très intéressante ici d'Océane Mascaro. Ensuite, nous avons également une question d'Amélie Latreille. Ma question s'adresse davantage à Angèle Christin. comment est-ce que les sociétés privées accèdent aux données leur permettant de développer les algorithmes ? Est-ce que cela donne lieu à des échanges marchands ? Effectivement, une question très importante, notamment liée à la privatisation de ces politiques-là. Également, une question de Marc Weltman. Je ne sais pas si je prononce bien les noms, vous m'en excuserez. Est-ce que dans le milieu professionnel de la police et de la justice, l'absence de faits, entre parenthèses, récidives, crimes et délits, etc., est perçues comme un succès plus que l'enquête et l'éclaircissement, par exemple ? Merci à Marc. Très rapidement, il reste encore une intervention, donc deux questions de la part de Ali Choukroon. Bonjour, merci énormément tout d'abord de vos interventions très instructives et éclairantes. Je suis en pleine lecture d'ouvrage de socio-anthropaux des sciences et j'aurais deux questions à dominante latourienne. Tout d'abord, qu'est-ce qui provoquerait une utilisation plus massive d'un logiciel davantage qu'un autre ? Vous avez mentionné l'existence de plus de 60 applications de ce type. Plutôt les qualités intrinsèques du logiciel, ces résultats, ou plutôt l'influence des constructeurs ou encore l'ergonomie ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quelle a été historiquement ou même aujourd'hui la place du pouvoir politique dans ce paradigme ? Est-ce que l'État, la puissance publique a appuyé ces projets ? Et si oui, quel groupe ou acteurs ont plutôt porté cela ? Statisticiens, ingénieurs, etc. Donc, merci à tous pour ces questions. On pourra peut-être avoir le temps d'un deuxième tour et encore une fois, je vous invite à ne pas avoir peur de prendre la parole directement auprès de nos invités. Je pense qu'ils seront ravis d'avoir quelqu'un en face d'eux. Alors, qui commence ? Angèle, peut-être ? Oui, tout à fait. Alors, par où est-ce que je vais commencer ? Je vais peut-être commencer par la dernière question juste parce que je pense que c'est quand même intéressant parce que ça permet aussi de se rendre compte, moi, en ayant fait de la recherche sur le milieu pénal en France et aux États-Unis. Donc, en fait, c'est quand même des systèmes légaux très différents. Donc, c'est en général la plupart de ce que, surtout quand je commençais aux États-Unis, tout le monde me disait mais c'est common law, comment tu vas faire, c'est totalement différent, etc. C'est common law, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, pardon, ça semble être une divergence, mais je viens à votre question, ça ne m'a pas tellement frappée. Les pratiques des magistrats se ressemblent quand même assez fortement dans les tribunaux de grande instance en France et aux États-Unis. Par contre, ce qui est très frappant, c'est à quel point le système judiciaire américain est fragmenté et à quel point les pouvoirs publics et notamment le pouvoir fédéral a peu d'influence sur ce qui se passe au niveau des juridictions. Et ça, en ayant vu la façon dont le système français marche, c'est extrêmement frappant. Et donc, concrètement, par rapport à la dernière question, c'est vraiment au petit bonheur la chance qui fait quoi. Donc, c'est parce que tel magistrat dans telle juridiction connaît un autre magistrat dans un autre État, il dit « Ah, ils sont servis de cet outil, il dit que ça marche bien, alors pourquoi est-ce qu'on ne le prendrait pas ? Ah ben oui, tiens, on va le prendre » ou peut-être que c'est une compagnie qui va démarcher, etc. C'est vraiment, je veux dire, il n'y a aucune standardisation, il n'y a aucun contrôle. Si moi, demain, je décide de créer un algorithme prédictif de la récidive basé à partir des étoiles dans le ciel et que je réussis à le vendre à un tribunal, personne ne m'en empêche. Je veux dire, il n'y a pas de contrôle. C'est le système fragmenté américain où c'est si jamais vous réussissez à vendre votre produit, grand bien vous le fasse. Donc, c'est un peu une caricature, mais je pense, pour revenir aux questions, il y a plusieurs éléments qui permettent d'expliquer pourquoi certains outils sont utilisés beaucoup plus que d'autres. Il y a d'abord le fait que, par exemple, Compass, c'est un outil au niveau national. Donc, en fait, il est calibré au niveau national, ce qui veut dire qu'on peut l'utiliser dans tous les états, alors qu'il y a tout un ensemble d'outils qui sont calibrés au niveau local, c'est-à-dire à partir de bases de données de cas qui ont été jugés dans tel état, par exemple. Et donc, ces outils vont pouvoir être utilisés que dans l'état de Virginie parce que la base de données qui a servi pour la calibration est une base de données virginienne. Donc, il y a des différences entre les outils et Compass, notamment, a été très active. Alors, l'histoire de Compass, c'est intéressant et ça revient un peu à une autre question qui est sur comment est-ce qu'ils développent ces outils et est-ce qu'ils achètent les données. Compass, donc, maintenant, avant, c'était une compagnie qui s'appelait Northpoint qui le développait, maintenant, ils sont rachetés par une compagnie qui s'appelle Equivant, très opaque, les deux, mais Northpoint, notamment, avait été fondée en fait par des universitaires, par des criminologues qui faisaient des analyses de type statistique sur les bases de données qui, à un certain moment, c'est aussi la beauté du monde universitaire aux États-Unis, on dit, ah, on va construire, on va créer une compagnie et puis on va vendre notre logiciel qu'on a développé à partir des données et des analyses statistiques qu'on a fait en partenariat avec les juridictions. Et donc, dans ces cas-là, les données sur lesquelles ça appuie, ça dépend. Il y a certains cas où les juridictions partagent les données, les départements de recherche des juridictions partagent les données gratuitement avec des chercheurs pour faire des analyses qui vont les aider. Je pense, par exemple, c'est un peu similaire à ce qui se passe avec le Jeep Justice en France où il y a aussi des partenariats entre le ministère de la Justice et les chercheurs pour faire des analyses qui servent un peu à réformer ou à améliorer la justice pénale. Il y a d'autres cas où les compagnies privées ou les chercheurs achètent les justices auprès des juridictions. Il faut savoir que pour les juridictions aux États-Unis, c'est une source de revenus importante de vendre leur base de données. Ils vendent leur base de données à des agents. C'est un autre aspect assez intéressant. Ils vendent leur base de données à des chercheurs. Ils vendent leur base de données à, par exemple, des compagnies assez frauduleuses, il me semble, qui notamment se servent des bases de données des casiers judiciaires qui circulent à tout va pour ensuite vendre des logiciels à des employeurs qui veulent faire des screenings de potentiels de personnes candidatants à des jobs dans leur compagnie. Ils font des screenings algorithmiques où ils vont regarder les casiers judiciaires qui ont été vendus par les juridictions, mais sachant que les juridictions ensuite ne update pas, j'ai un peu des problèmes d'anglicisme, mais ne mettent pas à jour leur base de données. Alors même qu'il y a des tas de cas et de dossiers où les jugements sont effacés parce que la personne a rempli un certain nombre de conditions, ils vont se retrouver malgré tout avec un casier judiciaire alors même qu'ils ne devraient pas juste parce que la base de données n'a pas été mise à jour, mais les données ensuite circulent partout sur Internet et donc la personne en question ne peut plus trouver de travail parce qu'ils ont un casier judiciaire et que tous les employeurs refusent d'employer, d'embaucher une personne avec un casier judiciaire, etc. Donc tout ça pour dire que c'est un patchwork de situations complètement non standardisées, non contrôlées, non régulées et moi c'est une des discussions très fréquentes que j'ai notamment avec des organismes de réforme de la justice pénale sur ces questions, c'est de dire écoutez, une première chose à faire c'est de cataloguer l'ensemble des outils, de comprendre qui sont les constructeurs, quelles sont les méthodes, quelles sont les données, quelles sont les zones d'application et ensuite, si possible, d'avoir quand même une forme de régulation qui permettrait en tout cas de se débarrasser des pires outils parce qu'il y a des outils qui sont vraiment très problématiques. Donc pardon, c'est une réponse un peu désordonnée, mais tout ça pour dire qu'une grande partie je pense du contexte américain tient à la fragmentation du système pénal. Naitre Angèle, tu parlais pour répondre à M. Farid que de l'affaire Loomis dans le Wisconsin, peut-être, tu peux peut-être indiquer parce que ça... Oui, alors l'affaire Loomis dans le Wisconsin a beaucoup fait parler d'elle mais bon finalement le cas a été renvoyé donc ça n'amenait à rien mais l'idée c'était qu'un prisonnier, donc une personne incarcérée Loomis avait fait appel sur Compass en disant, alors il y avait plusieurs arguments si je me souviens bien mais l'un des principaux c'est qu'on passe à aller contre l'individualisation de la peine qui est une garantie constitutionnelle dans le contexte américain et en disant que comme c'est un outil algorithmique en fait, c'est un outil qui compare une personne à un groupe et donc qui en fait pour les informations qui rentrent dans l'outil algorithmique ce n'est pas individualisé c'est uniquement une comparaison statistique à un groupe mais au final la Cour suprême du Wisconsin a rejeté le cas donc voilà on en est un peu là Peut-être deux observations supplémentaires d'abord pour répondre à Océane Mascaro oui, je crois qu'il ne faut pas du tout penser que les algorithmes ne seraient une force révolutionnaire ou même une force évolutionniste je crois fondamentalement que le paradigme a tendance à justifier le passé et à justifier le présent par le passé donc on voit bien qu'on n'est pas dans une évolution dynamique c'est ce que je disais tout à l'heure mais au contraire dans une vision conservatrice pour répondre à Marc Bellman votre réflexion m'a pas mal intéressé parce que ça m'a fait entrevoir une différence d'approche entre la France et notamment le Canada parce que j'ai suivi une expérience au Canada qui m'a intéressé la question que vous posez consiste à savoir si finalement la résistance c'est-à-dire la sortie de la délinquance était considérée comme un succès par l'institution judiciaire et en réalité en France il n'en va pas du tout insister c'est-à-dire qu'en France dans ce domaine comme dans d'autres on ne s'intéresse en réalité qu'au train qui arrive en retard pour le dire très clairement une personne qui désisterait de la délinquance qui entrerait dans un processus de désistance en réalité cette personne-là le juge n'en entendra jamais parler c'est-à-dire que le juge d'application des peines qui la suivra dans son processus d'orientation il ne la rencontrera strictement jamais puisque en France la pratique des juges d'application des peines est faite de telle sorte qu'ils ne reçoivent que les personnes qui ne réussissent pas à se réinsérer soit pour les recadrer soit même pour révoquer leur libération conditionnelle et pour les réincarcerer et ça m'intéresse parce qu'en réalité ce n'est pas la même chose dans tous les systèmes pédo par exemple au Canada et ça se bat sur des études criminologiques d'ailleurs ils ont mis en évidence que lorsqu'un juillet recevait régulièrement une personne et la félicité par exemple pour le fait qu'elle n'ait pas reconsommé d'alcool depuis plusieurs mois le fait qu'elle ait retrouvé un travail etc. avec d'ailleurs des mises en scène qui sont assez rigolotes au Canada vous avez la personne est compétée quand on voit que ça se passe bien vous avez le juge qui l'applaudit etc. et là où effectivement finalement le juge s'implique autant dans le succès que dans l'échec il sent que ça fonctionne mieux parce que ça donne confiance dans le magistrat par le justiciable mais en France ce n'est pas du tout ça et en réalité en France on ne s'intéresse sur le disait qu'au train qui arrive en retard c'est-à-dire que ce qui va pour le coup être considéré comme un grave échec c'est la récidive d'autant plus qu'elle va être stigmatisée dans les cas heureusement extrêmement rares de récidive criminelle avait très violemment très très violemment stigmatisé ce qui fait que le juge on a l'impression en réalité qu'on ne s'intéresse à lui que pour le remettre en cause ou que pour le stigmatiser mais pas du tout mais pas du tout et qu'il n'a finalement il ne retire de ses fonctions si vous voulez aucune possibilité de valorisation parce que ce qui fonctionne bien en fait le système est fait de cette sorte il n'en entend jamais parler très bien merci à vous deux je crois qu'il est il est temps de conclure Peter tu veux peut-être dire quelques mots faire le sommaire de tout cela c'est évident qu'on a besoin de repatrier Angèle pour faire ses analyses de ce côté de l'Atlantique ça nous donne beaucoup d'éléments à ajouter à notre tour d'horizon du risque de la politique du risque de la géopolitisation du risque donc je vous remercie beaucoup de vos interventions oui merci à vous deux encore une fois je pense qu'on a encore malheureusement énormément de questions donc c'est vrai que parfois on se retrouve un petit peu frustré de nos séances mais en tout cas vous êtes également les bienvenus aux prochaines séances j'en profite d'ailleurs pour vous signaler que la semaine prochaine donc nous n'aurons pas de séance puisqu'il s'agit de la semaine de pause pour nos étudiants donc nous nous retrouverons dans deux semaines à savoir le mercredi 4 novembre et cette fois-ci nous parlerons de finances globales et de responsabilité judiciaire et nous recevrons Anthony Amicel qui est à Sciences Po Bordeaux qui sera donc notre chercheur du jour et Amandine Scherer qui est à l'European Banking Authority donc nous aurons l'occasion de parler de toutes ces questions merci encore à vous deux et je souhaite à tout le monde évidemment une excellente soirée merci beaucoup merci 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 merci